Tout d'abord, je voulais remercier tout le monde au nom du bureau de l'AEPS Réunion de s'être inscrit à ce premier bistro pédagogique de cette année. Il y a un nouveau bureau qui a été mis en place. Donc, on essaye, quand bien que mal, de proposer plusieurs actions cette année. Pas évident, évidemment, comme toutes les régionales, avec le contexte Covid très particulier. Et puis, je voulais remercier Nicolas Mascret d'avoir accepté notre invitation vraiment de manière chaleureuse. Il devrait normalement, dans les jours à venir, recevoir quelques spécialités de l'Araignan parce qu'il n'a pas pu se déplacer, mais ça, c'était une évidence. Alors, pour l'ensemble des participants, on aura une présentation qui sera aux alentours de 1h10, 1h15 et qui sera suivie par le traditionnel jeu des questions-réponses. Pour cette partie-là, je vais laisser la parole surtout à notre équipe de choc avec Fanny et Diane qui sont de l'autre côté de l'écran et qui vont sélectionner un peu toutes vos questions. Bon, évidemment, on ne pourra pas passer l'ensemble des questions. On va essayer de faire une petite sélection. Voilà, donc je vous laisse la parole peut-être pour vous présenter. Et puis, je reprendrai la main ensuite. Bonsoir. Petite précision concernant les questions-réponses. Vous avez normalement un Q et R en bas de votre fenêtre Zoom. Si vous avez des questions à poser à Nicolas durant son intervention, n'hésitez pas à les poser ici. On les recense pour les donner à la fin de l'intervention. Parfait. Alors, également pour l'ensemble des participants, il y aura un enregistrement qui est en cours et qui sera mis le plus rapidement possible sur la page YouTube de l'AEPS. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de la présentation et également des questions-réponses. Alors, ce fut pas évident, mais je vais me lancer dans le jeu de la présentation, Nico. Donc, je pense que là, tu es peut-être en train de trembler légèrement. Sache que cette présentation a été faite sans la moindre consommation d'alcool, même si nous sommes dans un bistro pédagogique. Donc, c'est évidemment avec modération. Alors, Nicolas Mascret, il faut le présenter. C'est un Marseillais qui est très connu. On le connaît notamment sur son métier de photographe, photographe à plein temps, spécialiste notamment du Mucem, du Fort Saint-Jean et des Calangues, de Cassis, et traditionnellement du Vieux-Port. Accessoirement, il a quelques notions sur l'EPS, la motivation et le badminton. Et surtout, il est capable de gagner, mais toujours, toujours, toujours avec la manière. Et pour finir, en lien avec La Réunion, évidemment, il est capable de vous mettre des Dimitri Payet dans les yeux. Donc, voilà, Nico, je te laisse avec un énorme plaisir la main pour cette présentation et on te renouvelle nos remerciements. Merci, Antoine, pour cette présentation originale. J'ai jamais eu une présentation si originale. Donc, merci beaucoup. Et merci à la EPS Île-de-la-Réunion de m'avoir proposé d'intervenir. Je le fais vraiment volontiers, avec grand plaisir. Et donc, comme l'a dit Antoine, c'est un format un petit peu particulier, puisque à distance, c'est en direct de la chambre de mon fils qu'il m'a prêté pour faire l'intervention. Et donc, comme ça a été précisé par Diane et Fanny tout à l'heure, l'objectif, c'est aussi d'avoir une interaction, même si elle est particulière en visioconférence. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet QR en bas à droite pour poser vos questions. et Fanny et Diane vont essayer de tout thématiser et j'essaierai d'y apporter des réponses. Je vais rentrer dans le vif du sujet en faisant un partage de mon écran. Donc, si tout va bien, vous devez avoir devant les yeux la page de garde du diaporama. Et donc, comme c'était précisé dans l'invitation, je vais me centrer vraiment sur l'enseignement du badminton. Donc, le but, ce n'est pas de faire une approche scientifique ou c'est vraiment enseignement du badminton. Et je vais me concentrer, comme l'indique le texte, sur trois façons d'attaquer le camp adverse et en essayant d'avoir un empan temporel qui va du cycle 3, notamment des sixièmes, jusqu'au lycée. Donc, pour ça, je vais vous présenter, en fait, un parcours de formation. Et donc, ça, c'est la première diapo. Je vais vous présenter un parcours de formation en badminton du cycle 3 jusqu'au lycée. Et bien entendu, et ça, c'est mon introduction, mais c'est aussi ma conclusion tout à l'heure, c'est qu'un exemple, c'est une illustration. Tout le monde n'est pas d'accord sur le parcours de formation en badminton. Il y en a qui l'organisent différemment. Et heureusement, tant qu'il y a du débat en EPS, c'est qu'on est encore vivant. Et que donc, là, je n'ai pas la prétention de présenter la solution ou la façon d'enseigner le badminton. C'est une façon d'enseigner le badminton. Donc, pour chacune de ces trois façons d'attaquer le camp adverse, je fonctionnerai toujours de la même façon avec la présentation d'une forme de pratique scolaire. Et après, derrière, un certain nombre de questions qui sont des questions sur cette forme de pratique scolaire et des questions très professionnelles, très concrètes pour discuter un peu cette forme de pratique. Parce que très souvent, je sais que derrière l'écran, il y a certainement des étudiants de STAPS, il y a certainement des candidats au CAPES, certainement des collègues qui passent la grègue interne ou qui passent la grègue externe. Et que justement, ces questions-là, c'est des questions typiques qu'on peut avoir dans les concours ou dans la pratique professionnelle. Et donc, ce que je vais vous présenter dans un premier temps, c'est en fait une alternance d'objets d'enseignement sur l'attaque et la défense. Donc moi, j'ai fait le choix dans le cadre de mon intervention de me centrer sur trois façons d'attaquer. Mais un parcours de formation dans les activités d'opposition, que ce soit du badminton, du tennis de table, des sports co, des sports de combat, au final, c'est une alternance d'attaque et de défense. Parce que si on travaille tout au long d'un parcours de formation que de l'attaque, au final, on ne rééquilibre jamais le rapport de force. Et donc, le parcours de formation que je vais vous proposer en badminton, c'est commencer par envoyer ou renvoyer le volant. Envoyer le volant, c'est le service. Et renvoyer le volant, c'est le volant arrive dans mon terrain. Ma seule intention tactique, ça va être de renvoyer le volant de l'autre côté. Et donc, très souvent, on dit que les élèves sont dans un jeu de coopération, alors qu'ils ne sont pas dans un jeu de coopération. Ils sont dans une forme d'opposition. Mais cette forme d'opposition, la seule façon qu'ils ont de la gérer à ce niveau-là, c'est de renvoyer le problème chez l'adversaire. Et le problème, c'est quoi ? C'est le volant. Ça, généralement, c'est quelque chose qui se règle assez rapidement. Très souvent, les élèves arrivent à renvoyer le volant assez vite. Les problèmes qu'on rencontre avec des débutants, c'est notamment au niveau du service. Alors, ce n'est pas le but de mon intervention aujourd'hui, mais là aussi, ce sont des choses qui peuvent se régler relativement rapidement. Donc, dès que l'élève est capable d'envoyer ou de renvoyer le volant de l'autre côté, on va passer à un autre objet d'enseignement. Cet autre objet d'enseignement, c'est le premier que je vais aborder avec vous ce soir, c'est jouer dans des zones dangereuses, et notamment dans les zones avant et arrière. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Sauf qu'à un moment, quand j'apprends à mes élèves à jouer dans les zones avant, dans les zones arrière, qui mettent en difficulté l'adversaire, qui mettent en difficulté de renvoi, qui permettent de marquer le point, au final, qu'est-ce qui se passe ? À la fin, souvent, d'une première séquence de 7-8 leçons de Ben Minton, l'attaquant a pris le pas sur le défenseur. Puisque là, en apprenant à mes élèves à jouer dans les zones dangereuses, je donne des armes à l'attaquant pour qu'il fasse basculer le rapport de force en sa faveur. Or, si dans une prochaine séquence, l'année d'après ou deux ans après, je retravaille à nouveau sur l'attaque, ce qui risque de se passer, c'est que je vais encore plus déséquilibrer le rapport de force. Et c'est pour moi, dans le parcours de formation en Ben Minton, une fois que j'ai fait travailler à mes élèves cet objet d'enseignement, je passerai à un autre objet d'enseignement qui reviendrait sur de la défense, ce coup-ci. Où l'idée, ce serait d'apprendre aux élèves à se déplacer pour renvoyer le volant, voire même pour reprendre l'avantage dans l'échange. Et donc, là, l'objet d'enseignement, dans une prochaine séquence, pas dans une prochaine leçon, je ne vais pas tout faire en huit leçons, c'est impossible. Mais autant les deux premiers objets d'enseignement, c'est quelque chose qu'on peut faire dans une première séquence de sept, huit leçons, autant je vais être obligé d'avoir une autre séquence de Ben Minton pour apprendre à mes élèves à se déplacer, pour ne plus perdre le point quand l'adversaire m'envoie dans les zones dangereuses, et notamment les zones avant et arrière. Donc, je vais, grâce à ce deuxième objet d'enseignement, rééquilibrer le rapport de force. Et donc, une fois que le rapport de force est rééquilibré, il va falloir à nouveau que je donne de nouveaux moyens aux élèves pour attaquer le camp adverse et mettre en difficulté l'adversaire. Et donc, là, je vais me centrer sur un autre objet d'enseignement que je vais aborder avec vous ce soir, c'est de prendre des informations pour se matcher en situation favorable. Et donc, là, la façon de reprendre, de refaire basculer le rapport de force en sa faveur sera sur utiliser l'attaque, l'attaque se matcher à bon escient. Toujours dans mon idée de tout au long du parcours de formation, de la sixième à la terminale, quand j'ai appris à mes élèves à se matcher, il va falloir que je bascule sur un rééquilibrage du rapport de force et notamment apprendre à renvoyer les attaques se matcher et reprendre l'avantage, notamment en contre-attaquant. Enfin, dernière étape de ce parcours de formation, c'est de faire des choix de modalités d'attaque en fonction de soi et de l'adversaire. Et donc, sur les trois objets d'enseignement que je vais traiter avec vous cet après-midi, ce sont les trois en orange sur mon diaporama, ça correspond dans un parcours de formation, je dirais jouer dans les zones dangereuses à des gamins de cycle 3, donc sixième, prendre des informations pour se matcher en situation favorable, ce serait du fin de collège, et faire des choix de modalités d'attaque en fonction de soi et de l'adversaire, ce serait du lycée. Alors, pour le lycée, je ne dis pas une classe particulière, parce que ça dépend beaucoup, quand on est au lycée, des séquences de badminton que les élèves ont pu faire dans les collèges. Quand il y a des gamins qui arrivent en seconde, ils n'arrivent pas tous des mêmes établissements, donc ils n'ont pas forcément le même vécu derrière. Donc moi, je vais me centrer, dans mon intervention de ce soir, sur les trois objets d'enseignement en orange, c'est-à-dire trois façons d'attaquer le camp adverse. Donc, je vais commencer par le premier, donc fin de cycle 4, fin de cycle 3, pardon, début de cycle 4, où mon objet d'enseignement, ça va être d'apprendre aux élèves à jouer dans des zones dangereuses. Alors, comme l'a fait Antoine dans sa présentation, le gagner ou perdre avec la manière, c'est quelque chose qui a été, qui a pas mal diffusé, et j'en suis ravi et très flatté, ça a pas mal diffusé dans la profession. Et donc là, je vais quand même vous le présenter. Mais je sais que parmi vous, il y en a plein qui le connaissent déjà, et donc je vais quand même le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ce que je vais faire, c'est dans un deuxième temps, je vais secouer cette forme de pratique scolaire. Je vais secouer cette forme de pratique scolaire pour identifier des questions, des problèmes professionnels que j'ai jamais écrits ou que j'ai jamais fait de conférence là-dessus. C'est pour identifier finalement des problèmes qui sont liés à l'utilisation du gagner ou perdre avec la manière. Et peut-être, pour les collègues qui sont en bas U, peut-être des problèmes que vous avez rencontrés avec vos élèves. Et donc, je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur la présentation de la forme de pratique scolaire pour surtout me centrer sur ces problèmes-là et pour essayer d'identifier des pistes de dépassement. Donc, dans un premier temps, je vais quand même présenter cette forme de pratique de manière synthétique. La raison qui a conduit à l'époque à faire cette forme de pratique scolaire, c'est que les élèves, ils ont tendance à confondre le résultat du match et le résultat de l'apprentissage. En d'autres termes, un élève, c'est souvent, j'ai gagné, donc j'ai appris, j'ai perdu, donc je suis nul, j'ai rien appris. Or, si vous faites une finale de grand chlème entre Nadal et Federer, ce n'est pas parce que Nadal ou Federer perd qu'il est nul, qu'il n'a rien appris, qu'il ne sait pas jouer au tennis. C'est qu'à un moment, dans le rapport de force, dans les sports de raquettes, il y a un gagnant et il y a un perdant. Et ça, c'est que les élèves, eux, ils ont tendance à généralement confondre les deux. Je gagne, j'ai appris, et je perds, et je n'ai rien appris. Eh bien, on peut gagner sans avoir appris quelque chose et on peut perdre en ayant appris quelque chose. Et donc, c'est de là qu'est venue cette forme de pratique scolaire. Donc, elle s'adresse à quel type d'élèves ? Elle s'adresse à un type d'élèves qui sont des élèves débutants, donc qui savent renvoyer le volant, qui savent servir, mais leur comportement typique, c'est qu'ils ont la raquette devant eux, en prise poil à frire, et ils envoient le volant en cloche au centre du terrain adverse. D'un aspect extérieur, on a l'impression qu'ils jouent en coopération, ce que je disais tout à l'heure, alors qu'en fait, ils jouent en opposition, mais la seule façon de s'opposer, c'est de renvoyer le volant de l'autre côté. Et ce qu'ils arrivent à faire, c'est d'envoyer le volant, très majoritairement, au centre du terrain adverse. Je me permets, puisque ça, c'est toujours ma casquette formateur, CAPES ou AGREG, je me permets de faire une remarque pour les étudiants qui passent le CAPES ou pour les collègues qui passent la GREG interne ou la GREG externe. Attention, mettre du gagné ou perdre avec la manière, de la façon dont je voulais vous le présenter là, dans cette diapo, et me faire ça avec des premières ou des terminales, c'est absolument incohérent, parce que c'est adapté à des élèves qui ont ce comportement typique. Alors, si vos premières, ils ont ce comportement typique dans votre dossier ou dans votre vidéo, oui, éventuellement, mais en théorie, ce n'est pas ce comportement-là qu'on devrait avoir si les élèves n'étaient pas des éternels débutants en badminton. Donc, ça s'adresse vraiment à ce type d'élèves. Alors, pourquoi je vais me centrer sur gagner ou perdre avec la manière ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire envoyer des volants en zone avant ou en zone arrière. Alors, pourquoi les zones avant et les zones arrière ? Parce que les zones avant et les zones arrière sont des zones dangereuses. Zones dangereuses au sens où elles entraînent soit le point direct, soit une difficulté de renvoi, soit un renvoi faute. Et donc, pour avoir analysé, il y a pas mal d'années, des milliers de frappes d'élèves de sixième en badminton, on se rend compte qu'à l'issue d'une séquence de sept leçons sur apprendre aux élèves à jouer devant et à jouer derrière, 80% des volants envoyés dans la zone arrière, donc le dernier tiers du terrain, 80% permettent de marquer le point, 50% des volants envoyés dans la zone avant, c'est-à-dire entre le filet et la ligne de service court, permettent de marquer le point et 23% des volants envoyés dans la zone centrale. Alors, bien entendu, je ne compte pas que les points directs, ça, j'y reviendrai, je compte aussi les fautes provoquées. Donc, 80% en zone arrière des volants permettent de marquer le point, 50% en zone avant, 23% en zone centrale. Donc, c'est bien que les zones avant et arrière sont des zones de mise en danger de l'adversaire et donc des zones dangereuses. Alors, comment se passe cette situation ? Les élèves, ils sont par trois, alors ça marche aussi par quatre, mais là, on va les prendre par trois, avec deux joueurs et un arbitre observateur. Les élèves font un match en 15 points. Et donc, ces premiers arrivaient à 15 et il n'y a pas de points d'écart. Il y a trois zones qui sont tracées sur le terrain, ce sont les zones que j'évoquais tout à l'heure, une zone avant et une zone arrière qu'on appelle les zones dangereuses et une zone centrale. En fait, macroscopiquement, il y a trois zones à peu près de taille équivalente sur le terrain. Le job de l'arbitre sur le côté, ça va être d'identifier deux choses. Ça va être d'identifier quel est le joueur qui marque le point, mais où est-ce qu'il a marqué le point ? Donc, si, par exemple, le volant tombe dans la zone avant, directement, c'est ce qu'on appelle un point en zone dangereuse. Si, par contre, l'adversaire, le joueur, pardon, envoie un volant au fond du terrain adverse, l'adversaire se déplace, touche le volant au-dessus de la zone arrière et l'envoie faute, c'est un point aussi en zone dangereuse. J'appelle ça les points sur faute, on peut appeler ça aussi les fautes provoquées, mais j'y reviendrai tout à l'heure sur ces raisons de pourquoi prendre pas seulement les points directs et pourquoi prendre aussi les fautes provoquées. Une faute provoquée, c'est j'ai envoyé le volant dans une zone dangereuse, l'adversaire l'a touché, mais ne l'a pas renvoyé ou l'a renvoyé faute. Le rôle de l'arbitre, c'est d'identifier qui marque le point et où le point a été marqué. Pour cela, l'arbitre a une fiche de comptage des points et cette fiche de comptage des points, je vous présente que la fiche pour le joueur A. Juste à côté, il y a la même fiche pour le joueur B. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si j'étais arbitre et que j'étais en train d'assister à un match entre deux élèves pour faire fonctionner un peu cette fiche-là. Et donc, j'ai un de mes élèves, c'est toujours le même élève qui va marquer le point dans mon illustration. L'élève commence l'échange, il envoie un volant dans la zone arrière, l'adversaire ne touche pas le volant et le volant tombe dans la zone arrière. Ça fait un point pour cet élève-là et ce point est marqué en zone dangereuse. L'arbitre met une croix dans la ligne pour un marqué dans les zones dangereuses. On continue à jouer, l'échange débute, l'élève, toujours le même, envoie le volant dans la zone avant, l'adversaire se déplace, touche le volant et le renvoie dans le filet. Au moment où il a touché le volant juste avant de faire la faute, le volant a été frappé au-dessus de la zone dangereuse, donc c'est point en zone dangereuse. Ça fait 2-0 et je rajoute une croix dans cette ligne, point marqué dans les zones dangereuses. Les élèves continuent leur match, j'envoie un volant haut en cloche au centre, l'adversaire essaie de frapper le volant, il manque le volant, ça tombe dans la zone centrale. Ça fait point pour le joueur adverse, mais en zone centrale. Score, 3-0. Et ainsi de suite. On fait ça autant de fois jusqu'à ce que l'addition des deux lignes fasse 15 points. Donc là, on continue. Là, ça fait 15. Il a marqué 10 points dans les zones dangereuses ce joueur et il a marqué 5 points dans la zone centrale. Dès qu'un joueur est arrivé à 15, on s'arrête. Le match est terminé. Le score du match, par contre, ne va pas être 15 à 6, 15 à 8, 15 à 12. Le score du match ne va pas être comptabilisé de cette façon-là. Il va être comptabilisé avec le petit barème qui est proposé en bas de diaporama. s'il élève a gagné le match et qu'il est entré dans la zone verte. Entrer dans la zone verte, c'est quoi ? C'est sur ma fiche, j'ai matérialisé en vert une zone avec un coup de stabilo, en rouge une zone avec un coup de stabilo. Rentrer dans la zone verte, ça signifie marquer un point dans la zone qui est stabilisée en vert. Ça signifie que j'ai marqué au moins 8 points dans les zones dangereuses. Donc, si j'ai gagné le match et que je suis entré en zone verte, j'ai gagné avec la manière. Donc, j'ai gagné et la manière, c'est quoi ? C'est par rapport à ce qu'on travaille comme objet d'enseignement, j'ai bien joué. Donc, j'ai gagné avec la manière. Donc, c'est valorisé parce que ça vaut 4 points. Si par contre, j'ai gagné mon match et que je suis entré dans la zone rouge, c'est-à-dire que les croix qui ont été mises par l'arbitre ont permis de rentrer dans cette zone rouge-là, c'est bien, j'ai 3 points mais j'ai quand même moins que quand j'ai gagné avec la manière. Ce dispositif-là, il fonctionne de la même façon quand j'ai perdu le match. C'est-à-dire que je peux avoir perdu mon match mais par contre, j'ai marqué au moins 8 points dans les zones dangereuses et donc, j'ai perdu mais avec la manière. En d'autres termes, j'ai perdu mais j'ai bien joué. Donc, ça, ça vaut 2 points. Quatrième scénario, j'ai perdu mon match et j'ai marqué plus de points dans la zone verte que dans la zone rouge. Par exemple, j'ai perdu 15 à 7 mais j'ai marqué 4 points dans les zones dangereuses et j'ai marqué 3 points dans la zone centrale. Donc, je ne suis entré dans aucune zone et je ne suis pas entré dans la zone verte mais par contre, j'ai quand même marqué plus de points dans la zone verte que dans la zone rouge. ça, ça vaut encore 1 point. Dans tous les autres cas, ça vaut 0 point. Donc, cette forme de pratique scolaire telle qu'elle a été écrite en 2006 et reprise en 2007, c'est celle qui a relativement pas mal diffusé dans la profession. Et donc là, ce que je vais faire, c'est ce que je fais souvent quand je fais des stages de formation continue, je vais vous secouer cette forme de pratique scolaire en identifiant en fait des problèmes qui sont des problèmes très concrets qu'on peut rencontrer quand on fait cette forme de pratique scolaire avec les élèves. Le premier problème qu'on peut rencontrer, c'est que faire lorsque l'élève fait un service faute ? Et donc là, alors malheureusement, on ne peut pas faire ça de façon participative mais quand je suis dans un amphi, je fais lever la main en disant, imaginons, on a un élève, il fait un service et il l'envoie à l'extérieur du terrain. Ça fait un point pour l'adversaire. Ça, tout le monde est d'accord. Par contre, où est-ce que l'arbitre met la croix pour cet adversaire-là ? Est-ce qu'il met la croix dans la ligne zone dangereuse ou est-ce qu'il met la croix dans la ligne zone centrale ? Et là, généralement, quand on pose cette question-là, ce qui ressort le plus souvent, c'est, on met dans la ligne zone centrale. Et là, moi, ce que je dis généralement dans ce cas-là, c'est, c'est dégueulasse. Pourquoi l'adversaire marque un point et ce point, il est dans la zone centrale alors que la zone centrale, elle n'est pas bonifiée à la fin ? Alors qu'en fait, l'adversaire, il y est pour rien s'il a manqué son service. Donc, pourquoi pénaliser l'adversaire en mettant un point, certes, mais en mettant un point dans la zone dangereuse ? Alors, il y en a qui disent, ah oui, c'est vrai, pourquoi le pénaliser ? Et donc là, qu'est-ce que je fais ? Je continue à secouer cette forme de pratique en disant, oui, mais en même temps, pourquoi vous mettriez un point pour l'adversaire dans la ligne des zones dangereuses parce qu'il n'y est pour rien aussi si le premier joueur, il a manqué son service. Donc, au final, je la mets où cette croix ? Est-ce que quand l'adversaire fait un service faute, je mets la croix dans la ligne zone dangereuse ou est-ce que je mets la croix dans la ligne zone centrale ? Là, c'est quelque chose que j'ai beaucoup testé avec les élèves au temps où j'étais en bas U. J'ai tout testé, j'ai fait une troisième ligne avec les services faute, j'ai essayé plein, 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 plein de choses et là, le problème, c'est que je n'ai jamais trouvé quelque chose de vraiment satisfaisant et donc, le seul élément que j'ai pu mettre en avant pour avoir une forme de justification de réponse à cette question-là, c'est en disant que si le joueur fait un service faute, c'est un point pour l'adversaire et on met la croix dans la ligne des zones dangereuses. Alors, pourquoi ? Parce que souvent, moi, mes élèves, c'était des élèves dans le milieu difficile, le service, ils le faisaient à l'arrache. Ils prenaient le volant, ils arrivaient, ils ne se concentraient pas et ils balançaient un service qui souvent, ils pouvaient entraîner des fautes parce qu'en fait, ils ne se concentraient pas. Le service, c'est une habileté fermée et donc, au final, pour donner de l'importance au service, pour que mes élèves prennent le temps, se concentrent avant de servir, c'est en gros, c'est la double peine si je manque un service. La double peine, pourquoi ? Parce que l'adversaire a un point et en plus, ce point-là, on le met dans la ligne des zones dangereuses. Donc, c'est très contestable mais en même temps, c'était ma façon de redonner de l'importance au service. Autre possibilité pour dépasser ce problème-là, ce que je faisais, c'est que je donnais un deuxième service aux élèves. Or, donner un deuxième service, ça peut être intéressant mais le problème, c'est que ça pouvait rallonger aussi la durée des matchs. Et enfin, autre problème qu'on peut rencontrer, c'est imaginer, vous avez un élève qui gagne en rentrant dans la zone dangereuse parce que son adversaire, il a fait huit services et les huit services, il les a fait faute. C'est-à-dire, le joueur, il n'a jamais été capable d'envoyer lui-même un volant dans la zone dangereuse mais avec ce système de comptage, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Il rentre dans la zone dangereuse à la fin, il gagne avec la manière alors que ses points, il les a juste marqués parce que l'autre, il faisait des fautes au service. Eh bien, si ce problème-là, il se passait, c'est qu'il faut changer d'objet d'enseignement. C'est que là, l'objet d'enseignement, ce n'est plus de jouer dans les zones dangereuses. Là, l'objet d'enseignement, c'est d'apprendre à servir parce que si les joueurs font très régulièrement des fautes au service, ce n'est surtout pas gagner ou perdre avec la manière qu'il faut faire, ce n'est surtout pas apprendre à viser des zones dangereuses, c'est surtout réapprendre à servir. Deuxième interrogation par rapport à cette forme de pratique scolaire, dans le barème qui est donné, on peut quand même marquer un point si à la fin du match, j'ai marqué plus de points dans les zones dangereuses que dans la zone centrale. Mais imaginons, parce que ça, c'est un cas qui peut se passer, imaginons, j'ai un élève qui se prend une raclée, une rouste, comme se dirait, comme dirait mes collègues Gisela Nulla et Eric Liobet, il se prend une rouste, il se prend 15 à 1 dans le match. Sauf que son point, il l'a marqué dans une zone dangereuse parce qu'en plus, il a fait un bois, il a voulu taper, il a fait un bois, c'est rentré dans la zone avant de l'adversaire, il a marqué un point. Au final, il a marqué plus de points dans les zones dangereuses puisqu'il en a marqué un que dans la zone centrale puisqu'il en a marqué zéro. Pour autant, est-ce que ça vaut le coup que je le bonifie au niveau du score alors qu'il s'est pris une raclée dans le match et qu'il n'a pas du tout témoigné de son apprentissage ? Par rapport à ça, deux possibilités pour dépasser ce problème de la forme de pratique scolaire. La première possibilité, c'est de dire on peut marquer un point dans son match à partir du moment où on a marqué X points dans les zones dangereuses, par exemple 4. C'est-à-dire, si j'ai marqué 4 points dans les zones dangereuses et 2 points dans la zone centrale, je peux avoir quand même un point à la fin. Ça, c'est une première possibilité qui permet d'éviter le problème qu'on peut rencontrer très concrètement avec les élèves sur le terrain. autre possibilité pour limiter ce problème-là, c'est changer en fait le barème. C'est-à-dire que là, quand vous voyez la quatrième colonne, c'est marqué match perdu, mais plus de points marqués dans la zone verte que dans la zone rouge. Il y a une autre possibilité. Cette autre possibilité, c'est de changer la nature du barème en disant l'élève n'est pas rentré dans la zone verte, mais il a marqué 6 ou 7 points dans les zones dangereuses. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il n'est pas rentré dans la zone verte puisqu'il n'a pas marqué 8 points, mais il n'en était pas loin. Il était en cours d'acquisition. Donc, il a marqué 6 ou 7 points et donc, ça, ça me permet de pouvoir le bonifier quand même avec un point sur le score de son match. Donc, au final, le score des matchs, c'est 4 à 1, 4 à 0, 3 à 2, 3 à 1, 3 à 0 et on ne prend pas uniquement le score du match. Je prends une troisième interrogation, c'est pourquoi, finalement, ne pas comptabiliser uniquement les points directs dans les matchs ? Parce que l'avantage des points directs, c'est que c'est vachement facile à voir. Est-ce que le volant, il est tombé dans la zone ou est-ce qu'il n'est pas tombé dans la zone ? Est-ce qu'il est tombé dans la zone centrale ou est-ce qu'il est tombé dans la zone dangereuse ? Donc, au final, pourquoi ne pas comptabiliser uniquement les points directs ? Et donc, pourquoi, moi, dans ma proposition, je comptabilise aussi les points sur faute ? Je reprends mon cas tout à l'heure. J'envoie un volant dans la zone avant, l'adversaire se déplace, il touche le volant, il l'envoie dans le filet. Et quand il a touché, il était au-dessus de la zone avant. Ça fait un point en zone dangereuse. Alors, pourquoi ce choix-là ? Pour une raison liée à la technologie de l'activité badminton, c'est que plus on monte dans l'apprentissage, moins il y a de points directs. Et que donc, si je ne prends que le point direct comme indicateur d'apprentissage, indicateur d'intégration de mon objet d'enseignement, au final, mes gamins, ils vont en avoir de moins en moins. Et donc, je vais me dire qu'ils n'ont pas appris, alors qu'en fait, ce n'est pas qu'ils n'ont pas appris, c'est que même quand on travaille sur l'attaque, les élèves apprennent à bouger un peu plus, à faire moins de fautes. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils touchent un peu plus les volants. Et donc, vu qu'ils touchent un peu plus les volants, il y a moins de points directs. Donc, si je prenais uniquement le point direct comme un indicateur d'apprentissage, plus on monte de niveau, moins il y en a. Et donc, cet indicateur d'apprentissage ne serait pas pertinent par rapport aux fondements culturels de l'activité badminton ou des sports de raquettes en général. Donc, c'est pour ça que ce qui va être intéressant, c'est prendre en compte les points directs dans les zones dangereuses, mais aussi les points sur fautes, les fautes provoquées dans les zones dangereuses. Enfin, dernière remarque sur l'utilisation des points directs, les points directs sont intéressants à partir du moment où ils sont combinés aux zones dangereuses, aux zones avant et aux zones arrière. Parce que, je vous prends un cas hyper typique des gamins de ce niveau-là, c'est un gamin, on lui envoie un volant haut au centre, il est comme ça avec sa raquette, il essaie de frapper le volant, il manque le volant, ça tombe dans la zone centrale. C'est un point direct. Sauf que ce point direct n'est pas dû à une action de son adversaire, il est juste dû à une difficulté de coordination motrice de cet élève-là. Donc, ça ne correspond pas à ce qu'on veut que les élèves apprennent. Nous, ce qu'on veut qu'ils apprennent, c'est qu'ils provoquent la faute de l'adversaire. Quatrième interrogation, alors là, malheureusement, c'est l'inconvénient de la visioconférence, parce que quand je suis sur place, je montre, je me déplace, je cours dans tous les sens. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder où le volant a été frappé avant de faire la faute. en d'autres termes, quand l'élève frappe le volant, est-ce qu'il était au-dessus d'une zone dangereuse ou est-ce qu'elle était au-dessus de la zone centrale ? Et donc là, on peut se poser la question, oui, mais pour les élèves, ce n'est pas forcément facile à voir. Est-ce qu'il a frappé au-dessus de la zone dangereuse ou est-ce qu'il a frappé au-dessus de la zone centrale ? Parce que ça va vite, la tête de raquette, elle va assez vite. Donc, pourquoi, finalement, on ne pourrait pas proposer autre chose et on ne pourrait pas regarder où étaient les pieds du joueur au moment où il a frappé ? Parce que l'avantage des pieds du joueur, on peut savoir s'ils étaient dans une zone dangereuse ou est-ce qu'ils étaient dans la zone centrale. Alors, pourquoi, moi, je vous propose de regarder plus tôt où le volant a été frappé plutôt que regarder les pieds ? Pour une raison très simple, c'est qu'au bout d'un moment, pour avoir testé ça avec les gamins, qu'est-ce qu'ils faisaient, les gamins ? Ils cherchaient à ne plus mettre les pieds dans les zones dangereuses. Donc, ils ne cherchaient plus à renvoyer le volant. Ils cherchaient à ne plus mettre les pieds dans les zones dangereuses. Et donc, je prends un cas et je suis obligé de me lever mais tant pis, même si ce n'est pas très visuel. Qu'est-ce qui se passait ? J'avais des élèves dans la zone arrière qui étaient comme ça. Ils reculaient, ils se tournaient juste avant la zone arrière et ils essayaient d'attraper le volant comme ça, à deux mains pour le renvoyer de l'autre côté. Leur but premier n'était plus de renvoyer le volant. Leur but premier était d'essayer de renvoyer le volant sans mettre les pieds dans la zone dangereuse. Et donc, au final, le fait de ne pas vouloir mettre les pieds dans la zone dangereuse, c'est ce qui les empêchait de renvoyer le volant. Et donc, même si c'est peut-être plus facilement repérable de regarder où est-ce qu'ils mettent le pied, est-ce qu'ils mettent dans la zone dangereuse ou pas au moment où ils frappent, moi, je suis plutôt partisan de regarder où le volant a été frappé parce que c'est beaucoup plus juste d'un point de vue de ce qu'on veut faire travailler en bas de mille tonnes. Cinquième interrogation, c'est le cas litigieux. C'est-à-dire que le joueur s'est déplacé, il a frappé le volant et le volant, l'arbitre, il n'est pas capable de dire est-ce qu'il a été frappé juste en bout de zone centrale ou est-ce qu'il a été frappé juste au début de la zone arrière ? C'est-à-dire, c'est trop fin, on ne peut pas le savoir. Et donc là, comment on détermine ? Monsieur, je ne sais pas, il est entre les deux, c'est ça qu'ils vous disent. Il est entre les deux, je le mets où ? Je le mets en zone centrale ou je le mets en zone dangereuse quand il a frappé son volant et qu'il l'a mis dehors ? Mais là, moi, ma réponse était toujours priorité à l'attaquant. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, même s'il n'a pas envoyé tout au fond de la zone arrière, le simple fait d'avoir envoyé vers la zone arrière, ça crée un déplacement de l'adversaire qui, à ce niveau d'élève, les perturbe et donc peut entraîner la perte du pot. Dernière interrogation sur cette forme de pratique scolaire, c'est, tel que je vous l'ai présenté, c'était huit points dans les zones dangereuses qu'il fallait marquer pour avoir un bonus. Et là, le problème, c'est que cette situation-là, elle peut sembler trop difficile, voire impossible pour tout un tas d'élèves, notamment au début, puisque cette forme de pratique scolaire, ils vont la rencontrer à chaque leçon de la séquence. Et que si, dès le départ, je commence avec une zone verte à huit, il y a plein d'élèves qui se diront mais de toute façon, j'y arriverai jamais. Et s'ils se disent de toute façon, j'y arriverai jamais, ils vont peu ou pas s'engager, ce qui peut avoir une influence sur leur apprentissage, puisque au final, comme le dit Dubé, l'engagement est la condition nécessaire de l'apprentissage. Si je ne m'engage pas, au final, je ne peux pas apprendre ou je ne peux pas apprendre grand-chose. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est de faire ce que j'ai appelé de la réussite provoquée, de la réussite artificielle, de la réussite démagogique, il y a tout un tas de synonymes, en basant sur l'idée qui est proposée par Récopé, c'est-à-dire que avant de chercher à faire accroître les ressources d'un individu, il faut d'abord faire en sorte qu'il mobilise effectivement celle dont il dispose déjà. En d'autres termes, avant de chercher à faire progresser les élèves dès le début, dès la première leçon, je vais déjà les mettre en activité. Et une des façons de les mettre en activité, c'est peut-être de leur proposer quelque chose qui est très facile, voire trop facile. Et que ce très facile et ce trop facile, ce très facile ou ce trop facile peut amener les élèves à s'engager. Et comment je pourrais le traduire ça dans la forme de pratique scolaire en badminton ? Je pourrais le traduire où à la première leçon où ils vont rencontrer le gagner ou perdre avec la manière, ils n'ont pas une zone verte à 8 points, ils ont une zone verte à 2 points. Et pourquoi ils ont une zone verte à 2 points ? Parce que là, je crée une réussite artificielle, une réussite démagogique. Parce que les élèves, là aussi, si je prends des milliers de frappes d'élèves, ils marquent à peu près 20-25% de leurs points dans les zones dangereuses au début d'un cycle d'apprentissage. Sauf qu'ils ne le font pas exprès. Donc, si je mets 2 points dans les zones dangereuses pour obtenir un bonus, c'est fait pour les faire rentrer dans une nouvelle situation qu'ils ne connaissent pas, mais en leur faisant commencer le processus d'apprentissage par une réussite plutôt que par un échec. Et bien entendu, au fur et à mesure des leçons, cette zone verte, elle va être de plus en plus difficile à atteindre, jusqu'à atteindre les 8 points sur 15 qui correspondent pour moi au niveau de compétences que je souhaiterais que mes élèves acquièrent lors de cette première séquence. par contre, si je touche la zone verte, il faut que je touche la zone rouge. Comme vous le voyez sur le schéma de la fiche de travail, si je mets ma zone verte à 2 points, il faut que je mette ma zone rouge à 14. Si je mets ma zone verte à 5 points, il faut que je mette ma zone centrale, ma zone rouge à 11 points. La petite astuce professionnelle, c'est que si vous bougez la zone verte et la zone rouge, il faut toujours que le total des deux lignes fasse 16. Donc là, 14 plus 2 égale 16. Parce que si vous faites un total qui est à 15, ce qui va se passer, c'est que vos élèves, ils vont pouvoir rentrer dans la zone verte et dans la zone rouge, ce qui ne correspond pas au barème et ce qui serait, comme m'avait dit un de mes élèves des quartiers nord de Marseille, puisque au départ, c'est ce que j'avais fait, c'est-à-dire j'avais fait 8 points et 7 points et l'élève m'appelle en me disant « Monsieur, votre truc, il est pourri, mon score, il ne rentre pas dans vos cases. j'ai marqué 8 points et je suis rentré dans la zone rouge, j'ai marqué 7 points. » Il me dit « Ça vaut combien ? Ce n'est pas marqué dans votre tableau. » Il me dit « Ah ouais, c'est vrai, je change mon truc parce que ce n'est pas marqué. » Et là, le gamin, il me dit « Parce que c'est nul, ça ne peut pas être bien et pas bien en même temps. » Et donc là, si vous bougez vos zones vertes et vos zones rouges, comme m'avait dit ce petit arsène de 6e des quartiers nord de Marseille, ça ne peut pas être bien et pas bien en même temps. Donc, il faut que le total de la zone verte et de la zone rouge fassent 16 parce que sinon, vous allez pouvoir rentrer dans les deux zones et ce serait bien et pas bien en même temps. Et ça, pour les élèves et même pour l'enseignant, ça n'a absolument aucun sens. Donc, je vais passer à la deuxième étape de l'intervention sur la fin du cycle 4. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment fin du cycle 4 avec un objet d'enseignement qui est sur prendre des informations pour se matcher en situation favorable. Et donc là, la forme de pratique que je vais vous proposer, elle est basée sur l'accélération des trajectoires qui est un élément extrêmement intéressant dans tous les sports de raquettes et en badminton en particulier. Mais il pourrait être tout à fait possible d'utiliser la forme de pratique scolaire que je vous ai proposée, non pas en terminant l'échange par un smash, mais en le terminant par un volant placé. Ça, c'est quelque chose que je ferais peut-être un petit peu plus tôt dans le cycle 4. Mais là, je veux me centrer sur l'influence et l'intérêt du smash. Donc, cette forme de pratique scolaire que je vous propose, elle a comme objectif de marquer le plus de points possible. Au niveau de l'aménagement matériel et humain, c'est une situation, une forme de pratique scolaire qui dure 50 minutes où les élèves, ils sont 3 ou 4 par terrain, peu importe, c'est juste des petits aménagements. Donc, il y a 2 joueurs et 1 ou 2 arbitres suivant si vous avez 3 ou 4 élèves par terrain. Et donc, les élèves, en fait, ils font une succession de matchs en 5 points, donc le premier arrivé à 5, pendant 50 minutes. Et donc, le principe, c'est qu'il y a 2 façons de gagner le match. La première façon de gagner le match, c'est je suis arrivé le premier à 5. Il n'y a pas 2 points d'écart. Premier arrivé à 5, j'ai gagné le match. Sauf qu'il y a une deuxième façon de gagner le match. Cette façon de gagner le match, elle est basée avec des plots qui sont placés sur les côtés du terrain. Alors, sur mon schéma que vous voyez en dessous, vous ne demandez pas pourquoi ça clignote, je n'en sais rien, c'est une capture d'écran que j'avais fait, ça clignote, je ne comprends pas pourquoi, donc ça n'a rien à voir avec la situation. Mais je vais insister sur les plots. Les plots que j'ai placés, je les ai placés avec des petits triangles en sachant qu'avec les élèves, je fais ça avec des, ou avec les profs dans les stages de formation continue, je fais ça avec des petits plots coupelles. D'accord ? Donc, pas avec des cônes parce que là, il y aurait des problèmes de sécurité. Sauf que dessiner les cônes, c'était beaucoup plus long que de dessiner les petits triangles. Donc, je fais ça avec des petits plots coupelles. Ces petits plots coupelles, ils sont placés à l'extérieur du terrain, donc dans les couloirs ou à l'extérieur du terrain derrière la ligne de fond de cours ou juste sous le filet. En gros, il ne faut pas qu'ils soient sur le chemin, sur le déplacement des élèves quand ils sont en train de se déplacer pour jouer. Alors, à quoi ils servent ces plots ? En fait, ces plots, ils vont servir à une deuxième façon de gagner le match. La première, je le rappelle, c'est j'arrive le premier à cinq points, j'ai gagné. Il y a une deuxième façon de gagner le match, c'est de ramasser un plot sur le terrain pendant l'échange. Donc, je ramasse un plot sur le terrain, je continue à jouer et je remporte l'échange. Si je remporte un échange en ayant un plot que j'ai ramassé dans la main, j'ai gagné le match directement. C'est ce que j'appelle la mort subite. Alors, si vous êtes un peu sensible, comme m'avait dit un collègue un jour, la mort subite, c'est un petit peu violent, hormis que ça fait référence à une bonne bière belge. Vous pouvez appeler ça le point en or ou si la mort subite, vous trouvez ça un petit peu violent. Mais le principe, c'est que je peux gagner le match sur un point. Un point, pourquoi ? Parce que si je ramasse le plot, je fais l'échange et je finis l'échange avec le plot dans la main, j'ai gagné le match directement quel que soit le score qui était en cours. Donc, deux façons de gagner le match. Pour résumer, arriver le premier à cinq ou ramasser un plot pendant l'échange et remporter cet échange-là en ayant le plot dans la main. Qu'est-ce qui se passe si je ramasse le plot mais je perds l'échange ? Ça fait un point pour l'adversaire et je remets le plot à sa place. Et on continue le match normalement. Le principe de cette forme de pratique, c'est tant que je gagne, je joue. Donc, si je gagne le match, quelle que soit la modalité, donc ce soit, soit je suis arrivé à cinq points, soit par mort subite. Si je gagne, je reste sur le terrain. Si je perds, je sors et je suis remplacé par l'arbitre. Ça, c'est le principe général de l'organisation de la situation. Donc, ça signifie que les élèves, pendant 50 minutes, ils vont faire de très, très nombreux matchs parce que parfois, les matchs, ils durent cinq points mais parfois, ils durent neuf points, parfois, ils durent un point parce qu'il y a mort subite sur le premier échange du match. Donc, les élèves vont enchaîner ces petits matchs-là. Petite consigne particulière, il est interdit de prendre le plot directement après le service. C'est-à-dire, vous avez des petits malins en tant qu'élèves et quand je dis petits malins, ce n'est pas péjoratif, c'est plutôt hautement admiratif pour les élèves. Ce qu'ils font, c'est les élèves qui sont capables de vous fracasser votre situation d'apprentissage en trois secondes. C'est par exemple un élève qui va faire un service très, 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 très haut et qui va aller tranquillement en marchant, ramasser un plot, revenir tranquillement au centre du terrain et puis il va commencer à jouer. Ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse. On va le voir juste après. Donc, il est interdit de prendre un plot juste après le service. Le principe, c'est que chaque match que les élèves vont faire va permettre de rapporter des points. Si je gagne le match parce que j'ai validé le plot, c'est-à-dire je l'ai ramassé et j'ai remporté l'échange, la victoire dans le match, elle vaut trois points. La victoire classique, c'est-à-dire je suis arrivé le premier à cinq, ça vaut deux points. Si j'ai perdu le match mais que j'ai sauvé un plot, alors c'est quoi sauver un plot ? C'est l'adversaire a ramassé le plot, il l'avait dans la main, on a continué l'échange mais ce n'est pas celui qui avait le plot dans la main qui a gagné l'échange. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je replace mon plot, ça fait un point pour l'adversaire et si cet adversaire-là, le match à la fin, il l'a perdu, vu qu'il a sauvé une fois un plot, il a quand même un point à son score final. Donc, si je gagne avec le plot dans la main, j'ai trois points. Si je gagne en arrivant le premier à cinq, j'ai deux points. Si je perds mais que dans le match que j'ai perdu, j'ai quand même réussi à sauver un plot une fois, ça vaut quand même un point et dans tous les autres cas et toutes les autres défaites, ça vaut zéro point. Le critère de réussite que je propose, c'est en 50 minutes, le critère, c'est un critère qu'il faut éviter. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut atteindre, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Il faut éviter de dépasser cinq défaites par mort subite. Si j'ai plus de cinq défaites par mort subite tout au long des 50 minutes, je n'ai pas réussi la situation et je vais le justifier pourquoi dans la diapo suivante. En termes de variables, ce que vous pouvez utiliser dans cette forme de pratique scolaire, c'est le nombre de plots. Plus vous mettez de plots, plus c'est facile de ramasser des plots. Vous pouvez changer la position des plots en fonction de ce que vous voulez travailler, du type de décalage que vous voulez créer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez faire la situation, si vous voulez la rendre un petit peu plus facile, vous pouvez le faire sur demi-terrain. Vu que c'est sur demi-terrain, il y a moins de déplacements à faire pour aller chercher des plots. Le but, on va le voir, c'est que les élèves essayent de ramasser ces plots. Avant d'aller sur des justifications, des questions, des problèmes dans cette situation, je vais vous proposer la fiche de score qui est utilisée. La fiche de score qui est utilisée, à gauche, vous avez le listing de matchs, le match 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Généralement, sur 50 minutes, je prévoyais 40 matchs maximum, parce que les matchs s'enchaînent très rapidement. Là, on se prend dans une poule de 3, avec 3 élèves, Guillaume D, Antoine M et Jean-Michel B. Toute ressemblance avec Guillaume Ditch, Antoine Maurice ou Jean-Michel Blanquer seraient absolument un pur hasard. On va prendre les matchs un par un. Au match numéro 1, c'est Guillaume qui joue contre Antoine. Ils font leur match et donc, Guillaume remporte une victoire classique, c'est-à-dire, il est arrivé le premier à 5 points, donc ça lui vaut 2 points, son score c'est 2, et Antoine a 0 points. 0 points, ça veut dire qu'il n'a jamais sauvé un plot dans le match. Donc, score du match, Guillaume 2, Antoine 0. Jean-Michel était à l'arbitrage, il ne jouait pas. Donc, vu que le gagnant reste, on barre la case sur le match numéro 2, on barre la case d'Antoine et désormais, Guillaume joue contre Jean-Michel. Et donc, Guillaume marque, gagne son match avec 3 points, ça veut dire qu'il a gagné par mort subite, il a gagné en ramassant le plot. Jean-Michel n'a jamais sauvé de plots dans le match, il a 0 points. Donc, il a perdu, il sort. On passe au match numéro 3, vu que Jean-Michel est sorti, il est remplacé par Antoine, Antoine joue contre Guillaume, et donc là, le match se termine par un score de 3 à 0 parce qu'Antoine a gagné par mort subite contre Guillaume. Et ainsi de suite. Et donc, la situation s'arrête non pas quand il y a un nombre de points, elle s'arrête par rapport à un temps. Donc, je mets 50 minutes, mais bien entendu, tout ça, ce sont des variables qu'on peut utiliser. À l'issue des 50 minutes, ce que je demande aux élèves, c'est de faire le total de leur score pour savoir, finalement, qui a gagné le tournoi, qui est deuxième et qui est troisième. Avec l'idée qu'on est avec des élèves d'un niveau proche et que quand on gagne sa poule, à la leçon d'après ou dans la suite de la leçon, suivant le temps que vous avez à votre disposition, on change de poule. Le joueur qui a gagné sa poule monte dans la poule supérieure, le joueur qui termine deuxième reste dans sa poule et le joueur numéro 3 descend dans la poule inférieure. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, à l'issue des 50 minutes, Guillaume termine premier en marquant 45 points, Antoine termine deuxième en marquant 38 points, Jean-Michel termine troisième en marquant 0 points. alors Jean-Michel, au lieu de faire du 2S2C, aurait peut-être pu, dû faire davantage d'EPS qui l'aurait amené certainement à ne pas avoir ce score-là. Donc au final, au niveau du classement, premier Guillaume, deuxième Antoine, troisième Jean-Michel. Donc là, c'est juste le classement. Par contre, par rapport aux critères de réussite, par rapport aux critères de réussite, on a dit que le critère de réussite, c'est ne pas perdre plus de 5 matchs par mort subite. Et donc là, qu'est-ce qu'on regarde ? On va regarder le nombre de fois, d'accord ? Où on a encaissé, on a encaissé 3 points. Donc Guillaume, il a perdu 3 fois par mort subite. Vu qu'il a perdu 3 fois par mort subite et qu'il fallait perdre moins de 5 fois, est-ce qu'il a atteint son objectif ? Oui. Antoine a perdu 4 fois par mort subite dans tous les matchs qu'il a faits. Est-ce qu'il a atteint son objectif ? Oui. Jean-Michel a perdu 18 fois par mort subite. Est-ce qu'il a atteint son objectif ? Non. Donc ça, c'est la fiche de score utilisée. Donc là, moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'identifier des problèmes, d'identifier des justifications, des éléments discutables par rapport à cette forme de pratique scolaire. Donc finalement, pourquoi j'amène les élèves à travailler sur la prise d'informations sur l'adversaire seulement au cycle 4 et voire en fin de cycle 4 ? Parce qu'en fait, au début du parcours de formation, les élèves n'ont pas forcément besoin de prendre des informations sur l'adversaire. Pourquoi ils n'ont pas besoin de prendre des informations sur l'adversaire ? Parce que l'adversaire, on sait où il est. Il est vers le centre du terrain. Et qu'il devient important de prendre des informations sur le placement de l'adversaire à partir du moment où l'adversaire, il se déplace. Et si l'adversaire, il se déplace et qu'il renvoie le volant, à ce moment-là, ça va être intéressant de prendre de l'information. Donc quand on est, par exemple, avec des élèves débutants, des élèves de 6e et qu'on travaille sur la prise d'informations en badminton, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant parce que de toute façon, ça ne sert à rien que je prenne des infos sur l'adversaire parce que d'une part, je sais où il est, je sais qu'il est au centre et en plus, prendre des informations sur l'adversaire, ça va me poser des problèmes en tant que joueur parce que j'ai déjà tellement de problèmes à prendre des informations sur ma raquette, sur le volant, que si en plus, il faut que je lâche le volant pour regarder l'adversaire, au final, ça me met encore plus la tête sous l'eau. Donc c'est pour ça que la prise d'informations et avoir un objet d'enseignement sur la prise d'informations, ça arrive plus tard dans le cursus. Deuxième interrogation, c'est pourquoi j'utilise des plots dans la forme de pratiques scolaires alors qu'en fait, l'objet d'enseignement, il porte sur la prise d'informations. Et l'objet d'enseignement, il porte sur la prise d'informations pour déterminer une situation favorable. Donc finalement, pourquoi j'utilise des plots ? Parce qu'en fait, en utilisant les plots, je crée un retard artificiel chez mon joueur. C'est-à-dire que le joueur qui va chercher le plot, je vais créer un retard. Et en créant ce retard, ce que je veux faire travailler à mes joueurs, c'est d'identifier que l'adversaire va chercher un plot. Et que si j'identifie que l'adversaire va chercher un plot, il va falloir que j'exploite cette situation qui est une situation relativement favorable parce qu'il y a un décalage qui s'est créé. Et donc en fait, le fait d'utiliser des plots, c'est un artefact pédagogique. C'est-à-dire, c'est un élément qui va me permettre de renforcer des décalages qui peuvent exister quand on joue un match de badminton normal. Parce que mes plots, ils sont placés un petit peu à l'extérieur. Et donc forcément, vu qu'il y a un décalage qui est plus important, je donne plus de facilité à l'adversaire de voir qu'il y a un décalage qui est en train de se créer. Troisième raison, et ça, c'est quand je présente ça à mes étudiants, je le présente souvent comme ça. C'est qui l'élève que je fais travailler là ? Est-ce que l'élève que je fais travailler, c'est l'élève qui ramasse le plot ? Et si on me répond, ben oui, celui qui travaille, c'est celui qui ramasse le plot, c'est faux, c'est une mauvaise réponse. Parce que celui qui travaille par rapport à mon objet d'enseignement, ce n'est pas celui qui ramasse le plot. Celui qui travaille, c'est celui qui va devoir éviter de perdre le match par mort subite quand l'autre a ramassé le plot. Parce que vu que je travaille sur prendre des informations pour pouvoir accélérer les trajectoires et notamment se matcher, si par exemple, j'ai un élève qui va chercher le plot sur le côté gauche et que je m'en rencontre et que je suis, que je m'en rencontre et que je suis dans une situation favorable, je vais se matcher, je vais essayer de se matcher pour prendre de vitesse l'adversaire qui est en train de se replacer. Donc en fait, l'élève que je veux faire travailler, ce n'est pas celui qui ramasse le plot. Celui que je veux travailler, que je veux faire travailler, c'est l'autre. Mais vu que je veux faire travailler l'autre élève, il faut que j'intéresse la partie. C'est comme au loto, si vous gagnez 5 euros, si on vous dit le jackpot, c'est 5 euros, vous n'allez pas jouer au loto ou à l'euro million. Si on vous dit le jackpot, c'est 120 millions d'euros, vous y allez parce que la partie, elle est intéressante. Là, c'est un peu le même principe. Alors, je ne refile pas 120 millions d'euros à mes élèves, mais ce que je fais, c'est je donne un intérêt d'aller chercher le plot. Parce que si je vais chercher le plot et que je remporte l'échange, je gagne le match par mort subite. Je gagne le match directement. Donc en fait, j'incite les élèves à aller chercher le plot pour créer un retard artificiel que l'adversaire va devoir essayer de combler en identifiant qu'il y a un retard, en faisant le choix approprié et en essayant, si possible, s'il est dans une situation favorable, d'accélérer les trajectoires pour prendre de vitesse l'adversaire et exploiter ce décalage-là. Quatrième interrogation sur cette forme de pratique scolaire, c'est finalement pourquoi c'est le gagnant qui reste alors que c'est le perdant qui aurait peut-être le plus besoin de travailler, qui aurait peut-être besoin le plus de quantité de pratique, de répétition. Alors que moi, je vous dis dans cette forme de pratique, tant que je gagne, je joue. Et donc dans le temps que je gagne, je joue, on peut se poser la question numéro 4 qui est présente sur le diaporama. Alors pourquoi je prends cette position qui est discutable ? C'est par rapport au fondement culturel de l'activité. Le badminton, c'est une activité d'opposition et donc le principe, c'est tant que je gagne, je continue. Deuxième élément, c'est plus par rapport au sens que ça pourrait avoir pour les élèves. Imaginez, je suis toujours dans mes quartiers nord de Marseille, je fais ce dispositif-là, j'ai mon gamin qui gagne le match et je vais lui dire t'as gagné ? Ouais. T'as bien travaillé par rapport à ce qu'on faisait ? Ouais, monsieur. Bon, super, tu sors. Ça, c'est un élément qui, d'un point de vue du sens pour les élèves difficiles, ça, c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément compris. En gros, c'est tant que je gagne, je joue. Et ça, par rapport au fondement culturel de l'activité, c'est des éléments qui me semblent intéressants. Alors, après, se posent un certain nombre de problèmes, mais je ne vais pas les aborder ici ou on les abordera peut-être dans vos questions, c'est quand il y a un élève qui reste vachement souvent. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'abordera peut-être tout à l'heure, mais là, j'essaie de gérer mon temps pour être à peu près dans l'heure et quart qui a été promise par Antoine. Cinquième interrogation, pourquoi je bonifie la victoire avec le plot ? C'est ce que je disais tout à l'heure. En bonifiant la victoire avec le plot, j'intéresse la partie. Je donne de l'intérêt pour que l'élève essaye d'aller chercher le plot parce que si j'ai le plot, je gagne directement et en plus, c'est la victoire qui vaut le plus de points. C'est pour ça que je bonifie la victoire avec le plot. Pourquoi je bonifie la défaite quand il y a un élève qui a sauvé un plot ? Parce que quand on a sauvé un plot, c'est qu'on a fait le bon choix et ou la bonne réalisation motrice qui a permis d'exploiter le décalage qui a été créé. Et donc, si le fait de ramasser le plot, ça a créé un décalage, ça a été une prise de risque et que j'ai fait le bon choix et que notamment, j'ai se matché pour prendre de vitesse et exploiter cette situation favorable, même si à la fin, j'ai perdu le match, j'ai quand même fait une action motrice et stratégique qui était extrêmement adaptée dans ce match-là. et donc, ça vaut quand même entre guillemets un point. Je vais terminer dans le parcours de formation, dans le temps qui me reste, le quart d'heure qui me reste, avec une proposition de forme de pratique scolaire au lycée. Donc ça, c'est une forme de pratique qui vient d'être publiée assez récemment avec Sophie Dutz et Olivier Vorse. et l'objet d'enseignement, en fait, il est autour du choix de modalités d'attaque. Donc, on va apprendre aux élèves à choisir des modalités d'attaque et à choisir ces modalités d'attaque en fonction de soi et aussi en fonction de l'adversaire. Alors, comment se passe cette forme de pratique qu'on a appelée les maîtres du jeu pour faire un petit clin d'œil à Fort Boyard ? Alors, comment elle se passe cette forme de pratique ? Donc, en fait, sur le terrain, il y a des zones qui sont identifiées. Donc, vous avez une zone avant et une zone arrière et vous avez des zones qui sont dans les coins. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va amener, alors, bien sûr, il y a la même chose de l'autre côté. On ne l'a fait que d'un côté pour que ce soit plus clair. Mais de l'autre côté, il y a des zones qui sont tracées. Alors, ça, c'est une discussion avec mes collègues. Soit vous les tracez à la craie, soit il n'y a pas forcément besoin que les zones, elles soient tracées de la façon qu'elles sont tracées sur le schéma. On va voir que, par exemple, jouer dans les coins, qu'on joue dans les coins à 5 cm de la zone à gauche ou 5 cm à droite, ça ne changera rien. Donc, l'idée, on va voir, ça va être d'essayer de jouer un maximum dans les coins. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation ? Dans cette situation, ce qui se passe, c'est qu'on va confronter les élèves à des schémas tactiques. Les schémas tactiques qu'on leur propose, ils sont au nombre de quatre. Le premier schéma, c'est envoyer le volant dans la zone arrière. La zone arrière, c'est la zone arrière ST1 que vous voyez matérialisée sur le schéma. C'est envoyer le volant dans la zone arrière et marquer le point juste derrière. J'ai envoyé le volant dans la zone arrière, l'adversaire m'a renvoyé un volant et j'ai marqué le point derrière. Ça, c'est le premier schéma tactique. Le deuxième schéma tactique, le ST2, c'est j'ai envoyé le volant dans la zone avant et je marque le point sur la frappe qui suit. Peu importe la frappe, d'accord ? Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais le schéma tactique, c'est j'ai envoyé dans cette zone-là, la zone avant, et sur ma frappe qui suit, je marque le point. Peu importe la façon dont j'ai marqué le point. Que ce soit un volant placé, un volant smatché, un volant rushé, peu importe, l'important, c'est de marquer le point derrière. Le troisième schéma tactique, en bas à droite, c'est ce qu'on a appelé le revers de fond de cours. C'est-à-dire que j'ai envoyé un volant dans la zone revers, donc qui est un petit peu plus grande, dans la zone revers de l'adversaire. L'adversaire m'a renvoyé le volant et je marque le point derrière. Schéma tactique numéro 3, j'envoie le volant sur le revers de l'adversaire et je marque le point derrière. Quatrième et dernier schéma tactique qu'on propose aux élèves, c'est jouer dans les trois coins. Pourquoi 3 et pas 4 ? Parce qu'il y en a un, c'est le revers. Ça, c'est le schéma tactique numéro 3. Les quatre coins, donc dans ce schéma tactique numéro 4, que vous voyez sur le schéma en bleu foncé, c'est j'ai envoyé le volant dans un coin, peu importe lequel, et je marque le point derrière. Donc les élèves, en fait, ils ont quatre schémas tactiques où à chaque fois, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils jouent dans une zone particulière du terrain et qu'ils marquent le point juste derrière. Le principe de cette forme de pratique, c'est que les élèves vont jouer deux fois onze points. Donc il n'y a pas de troisième set. Ça se joue toujours en deux fois onze. Les objectifs du premier set vont être au nombre de deux. Premier objectif, gagner le set. Ça semble logique, mais en même temps, on est dans une activité d'opposition, donc il faut quand même le rappeler. Donc, premier objectif, gagner le set. Deuxième objectif, je vais essayer dans mon set qui dure onze points de réaliser le maximum de schémas tactiques. Les schémas tactiques, il y en a quatre. Mon objectif, ça va être d'essayer d'en réaliser le plus possible. Si je réalise un schéma tactique une fois, on considère que c'est bon. Donc si je ne le réalise qu'une fois, mais que je marque, par exemple, on va dire le schéma tactique numéro un, j'envoie mon volant dans la zone arrière, l'adversaire frappe le volant, le renvoie, je smash et je marque le point. J'ai validé le schéma tactique numéro un. On continue à jouer, j'envoie un volant sur le revers de l'adversaire, il me renvoie un volant, je fais un amorti et je marque le point. J'ai validé le schéma tactique numéro trois. Donc pour valider le schéma tactique, il suffit de le réaliser une fois dans le set. Donc ça, c'est l'objectif du premier set. Je vais essayer de le gagner et je vais essayer de réaliser le maximum de schémas tactiques. L'objectif du second set de onze points, c'est avant le début du set, je vais choisir un schéma tactique, celui que je veux. Et donc généralement, je vais le choisir en fonction de mes points forts, mes points faibles, mais je vais aussi le choisir en fonction des points forts et des points faibles de l'adversaire, surtout si je l'ai déjà rencontré plusieurs fois et que je commence à le connaître un petit peu. Donc avant le début du match, je choisis un schéma tactique et mon objectif, ça va être toujours de gagner le set, mais ce coup-ci, ce n'est plus comme dans le premier set de valider plein de schémas tactiques. Mon objectif, c'est de réaliser le schéma tactique que j'ai choisi le plus de fois possible. Donc si j'ai choisi le schéma tactique numéro deux, c'est-à-dire la zone avant, il faut que j'essaye de marquer le plus souvent possible ce schéma tactique, c'est-à-dire envoyer dans la zone avant, puis marquer le point juste derrière. Peu importe la façon de marquer le point. Alors comment ça fonctionne ? Mon arbitre, pardon, il a une fiche, donc je peux avoir deux arbitres ou un arbitre. Souvent, quand on est en lycée, on a plutôt deux arbitres vu les effectifs en lycée et le nombre de terrains de badminton à disposition. Donc là, la joueuse qui est observée, c'est Alicia, qui joue contre Mathieu. Donc Alicia, elle a le score de son premier set, elle a le score de son deuxième set. On va s'intéresser pour l'instant uniquement au premier set. Donc au premier set, Alicia, sur le premier point qu'elle marque, donc sous la colonne score premier set, elle marque un point. Ce point, elle l'a marqué en réalisant le schéma tactique numéro 1. Donc, en plus de la croix qui me permet de compter son score, je vais rajouter une croix à côté sous le schéma tactique numéro 1 parce qu'elle a validé le schéma tactique numéro 1. C'est-à-dire, elle a envoyé un volant dans la zone arrière, l'adversaire l'a renvoyé et elle a marqué le coin. On continue à jouer, on va toujours s'intéresser uniquement à Alicia. On continue à jouer, Alicia marque un deuxième point. Mais ce point qu'elle marque ne valide aucun des schémas tactiques. D'accord ? Elle l'a marqué d'une autre façon que celle qu'on avait essayé de construire. Idem pour le troisième point, idem pour le quatrième point, elle ne valide aucun schéma tactique. Pour son cinquième point, elle marque le point et elle valide le schéma tactique numéro 2. C'est-à-dire que là, ce coup-ci, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a envoyé un volant dans la zone avant qui a été renvoyé et elle a marqué le point derrière. Donc là, on rajoute une croix dans la colonne schéma tactique numéro 2. Qu'est-ce qu'elle fait sur son sixième point ? Elle valide à nouveau le schéma tactique numéro 2. Peu importe, puisqu'il suffit de le valider une fois. Ça ne sert à rien de le valider trois fois, quatre fois. Ça ne changera rien. On va le voir au score final. Et ainsi de suite. Sauf que là, au premier set, le recueil de données s'est arrêté à 7 points. Ça signifie qu'Alicia a perdu le premier set. 11 à 7. Qu'est-ce qu'elle a fait dans ce premier set ? Elle a validé deux schémas tactiques. Elle a validé le schéma tactique 1 et elle a validé le schéma tactique 2. Ensuite, on passe au deuxième set. Alicia décide de choisir le schéma tactique numéro 2, qui est marqué en haut à droite, et qui est entouré. Elle a décidé de choisir le schéma tactique numéro 2 comme son schéma tactique prioritaire dans la deuxième manche, toujours contre le même adversaire. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, qu'est-ce que fait l'arbitre ? Il note, pareil, à chaque fois qu'Alicia marque un point, il met une croix dans sa case de score. Et quand ce point a été marqué en validant le schéma tactique qu'elle a choisi elle-même au début du set, les élèves marquent une croix à côté. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans cette deuxième manche ? Alicia a gagné la manche puisqu'elle est arrivée jusqu'à 11 et elle a validé un, deux, trois, quatre fois le schéma tactique qu'elle avait choisi. Donc ça, c'est pour l'observation entre guillemets. Qu'est-ce qui, comment on s'en sert pour marquer les points ? Pour marquer les points, on va se servir de cette fiche qui est un barème en fait. Donc on va regarder quoi ? On va regarder dans le premier set la réalisation des schémas tactiques. Est-ce que le joueur ou la joueuse a réalisé zéro ou un schéma tactique ? Est-ce qu'il en a réalisé deux ou est-ce qu'il en a réalisé plus de deux ? C'est-à-dire trois ou quatre. Donc là, on met une croix dans la petite case à côté. Là, Alicia, on l'a vu dans la fiche d'observation, elle a réalisé deux schémas tactiques. Donc on met la croix ici dans la zone en orange. Dans la deuxième manche, Alicia avait choisi le schéma tactique numéro deux et on va regarder le nombre de fois qu'elle l'a réalisé dans le set. Si son schéma qu'elle a choisi, elle l'a réalisé deux fois, elle met une croix dans la case rouge. Si son schéma, elle l'a réalisé trois fois, elle met dans la case orange et si elle l'a réalisé plus de trois fois, elle met une croix dans la case verte. Comment on compte les points ? On compte les points grâce au score qui est présenté dans le dernier petit tableau. C'est-à-dire, on va regarder dans le premier set, est-ce qu'elle a gagné ou est-ce qu'elle a perdu ? Là, le premier set, Alicia a perdu. Elle a réalisé combien de schémas tactiques ? Elle en a réalisé deux, c'est sa case orange. Donc, son score du premier set, c'est un point. Dans le deuxième set, elle a gagné le set, donc victoire, et elle a réalisé plus de trois fois son schéma tactique, c'est la croix qu'elle avait dans la case verte. Donc ça, ça vaut quatre. Un point dans le premier set, quatre points dans le deuxième set, score du match d'Alicia, cinq. Un autre arbitre s'occupait de Mathieu et faisait le même type d'observation pour Mathieu. Donc, à la fin, le score du match de chaque joueur, il peut être entre zéro point et huit points. Donc, cette forme de pratique scolaire, elle est un petit peu plus complexe dans l'explication que les autres. Après, il ne faut pas oublier qu'on est avec des élèves de lycée, qui, d'un point de vue cognitif, sont plus avancés que des élèves de collège. Il ne faut pas oublier aussi que cette forme de pratique, c'est une forme de pratique qu'ils vont rencontrer tout au long de la séquence. Donc, ça signifie que, au final, si les élèves ont un peu de difficulté à manipuler les fiches d'observation, le système de comptage au début, le fait de se retrouver à chaque leçon face à cette forme de pratique scolaire fait qu'ils vont aussi construire des routines d'un point de vue méthodologique qui vont leur permettre de remplir de mieux en mieux ces fiches-là au fur et à mesure. Et ce qui est assez surprenant et j'en ai souvent discuté avec plein de collègues, c'est que finalement, en tant que prof d'EPS, on accepte souvent que les élèves, ils mettent du temps à apprendre quelque chose d'un point de vue moteur. Et tous les étudiants au CAPES ou tous les candidats à la grecque, ils nous disent oui, il faut du temps, il faut de la répétition, il faut de la quantité de pratique, ce qui est tout à fait vrai. Sauf que, cette quantité de pratique, c'est la même chose d'un point de vue des apprentissages méthodologiques et qu'il faut du temps. Et donc, apprendre à remplir une fiche d'observation, apprendre à observer, c'est quelque chose qui prend du temps. Et souvent, on donne un peu moins de temps aux élèves pour apprendre des fiches d'observation que ce qu'on leur donne pour apprendre quelque chose d'un point de vue de la motricité. Et donc, effectivement, et je le reconnais mais sans problème, cette fiche d'observation, elle est peut-être un peu plus complexe pour des lycéens, mais vu qu'ils vont la retrouver à chaque fois, assez rapidement, ils vont pouvoir la faire fonctionner. Alors, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais identifier aussi des interrogations. Pourquoi, finalement, je vous ai dit plein de fois quand j'ai présenté cette forme de pratique scolaire, on s'en fiche de la façon dont ils marquent le point. Ça peut être un volant placé devant, ça peut être un volant placé derrière, ça peut être un smash, ça peut être un rush, peu importe la façon dont ils finissent le point. Là, ce qui m'intéresse, c'est la construction de l'échange qui a permis de marquer le point. Et donc là, la construction de l'échange, elle passe par envoyer le volant dans des zones qui risquent de mettre en difficulté de renvoi à ce niveau-là pour des élèves qui ont réellement appris en badminton. Ces zones-là les mettent en difficulté, mais ils ne perdent pas forcément directement le point. Mais en étant mis en difficulté, ils renvoient un volant qui est plus favorable que je vais pouvoir exploiter par un smash, par un volant placé. Donc là, je vais plus me centrer sur la frappe F-1, c'est-à-dire la frappe qui a permis de marquer le point juste avant. donc on est bien sur la construction du point et la construction de l'attaque du terrain adverse. Pourquoi je propose un match en 2-7 ? Enfin, pourquoi on propose avec mes collègues un match en 2-7 ? On propose un match en 2-7 pour que les élèves soient confrontés à un choix en fait et que pour être confrontés à un choix, faut-il encore tester l'éventail des choix possibles ? C'est-à-dire que la fonction du premier set, il est là pour que les élèves essayent de tester les schémas tactiques pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas en fonction d'eux et en fonction de leur adversaire. Et donc, c'est pour ça que la consigne, c'est d'essayer de valider le maximum de schémas tactiques dans ce premier set. Et qu'en essayant de valider ces schémas tactiques, on va pouvoir se rendre compte qu'il y en a peut-être un qui marche un peu mieux que les autres contre cet adversaire-là. Et que ce schéma tactique, c'est celui qu'on va essayer de choisir dans le deuxième set pour essayer d'appuyer là où ça fait mal entre guillemets pour l'adversaire. Cette logique-là, c'est exactement ce qu'on pourrait rencontrer dans le champ d'apprentissage numéro 5 quand pour les différents thèmes d'entraînement qui sont proposés, on fait vivre au début en muscu ou en course en durée ou en step, on fait vivre différents thèmes d'entraînement aux élèves. Avec l'idée qu'en leur faisant vivre ces différents thèmes d'entraînement, ils vont pouvoir se rendre compte d'un certain nombre de choses qui vont pouvoir les amener à choisir eux-mêmes par la suite le thème d'entraînement qui semble le plus leur correspondre. Là, la logique, on n'est plus dans le champ d'apprentissage numéro 5, on est dans le champ d'apprentissage numéro 4, mais la logique est la même. C'est-à-dire, je fais tester aux élèves différents schémas tactiques pour qu'ils puissent en choisir un. D'où ce fonctionnement en deux sets. Un premier set pour tester, un deuxième set pour choisir. Troisième interrogation, pourquoi on identifie des zones sur le terrain ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les zones qui ont été identifiées, que ce soit la zone avant, la zone arrière, que ce soit la zone revers ou que ce soit les trois coins, ce sont des zones qui sont à exploiter quand on veut mettre en difficulté l'adversaire en badminton. Voilà pourquoi on identifie des zones, puisque notre objectif, c'est qu'en envoyant le volant dans ces zones-là, ça produise un volant plus favorable sur lequel je vais pouvoir conclure derrière, peu importe la façon dont je conclue l'échange. Deuxième raison qui nous a conduits à identifier des zones sur le terrain, c'est que l'avantage des zones, c'est que c'est plus facilement repérable par les arbitres que d'autres caractéristiques, comme par exemple la caractéristique des trajectoires. Est-ce que c'est une trajectoire tendue ? Est-ce que c'est une trajectoire semi-tendue ? Une trajectoire en cloche ? Ça, c'est beaucoup plus difficile à observer pour des élèves arbitres. pour des élèves arbitres. L'avantage de fonctionner avec des zones, c'est aussi que c'est plus facile pour les arbitres d'identifier où a été frappé le volant juste avant. La troisième raison, c'est aussi pour faire une cohérence avec ce qui a été fait dans le parcours de formation, cycle 3 ou cycle 4, où le travail dans les zones, ça a été quand même un fil rouge des apprentissages des élèves. Quatrième question, pourquoi quatre schémas tactiques ? Pourquoi quatre ? Parce que c'est ce qui nous semble le meilleur compromis entre donner du choix aux élèves, mais pas non plus en donner 50, parce que si on donne 50 choix différents, au final, ils n'arriveront jamais à tout tester. Donc, on a fait ces quatre schémas tactiques parce que c'est un nombre qui nous semblait raisonnable pour à la fois avoir un éventail qui permet à des élèves qui ont des façons de jouer complètement différentes de pouvoir s'exprimer, mais aussi en nombre suffisamment réduit, comme dirait Jean-Luc Hubaldi, c'est ciblé, on cible là aussi le nombre de schémas tactiques pour pas non plus avoir trop de choses à faire. Donc, le nombre de quatre nous permet à la fois de gérer une forme de diversité des élèves en n'ayant non plus pas de très nombreux schémas tactiques. Enfin, pourquoi on choisit ces quatre schémas tactiques ? Parce que ces quatre schémas tactiques, ils sont valables quel que soit le niveau des élèves. J'ai eu la chance il y a de nombreuses années maintenant à jouer à un niveau très correct en badminton. Que vous soyez un élève de lycée, que vous soyez un joueur de niveau départemental ou national, que vous soyez un joueur de niveau championnat du monde, ces quatre schémas tactiques, vous allez les mettre en œuvre. Donc, l'idée, c'est aussi de confronter les élèves à une activité adaptative qui est celle du joueur de badminton, finalement, quel que soit son niveau et même en allant jusqu'au plus haut niveau. sauf que, bien entendu, le sportif et le baddiste de haut niveau ne le mettra pas en œuvre de la même façon que l'élève du lycée. Il va le faire plus vite, plus précis, avec plus de feinte, avec plus de régularité, mais au final, l'élève pourra vivre des schémas tactiques qui sont des schémas tactiques qui sont utilisés pour être efficace en badminton en général et pas seulement en EPS. Cinquième interrogation, c'est finalement pourquoi une fiche de travail de ce type ? Parce qu'en fait, cette fiche, comme je vous disais tout à l'heure, elle peut sembler complexe et elle l'est certainement, mais en fait, en utilisant une fiche de travail de ce type-là, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est que ça permet de compter les points. Donc là, ça permet de compter les points, ça permet de savoir le score du match à la fin. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ça permet aussi de donner à l'élève une connaissance du résultat puisque ce qui se passe, c'est qu'à la fin du premier set, il peut aller voir sa fiche pour regarder finalement quels sont les schémas tactiques et qu'il a validés et quel est peut-être celui qu'il a validé un petit peu plus régulièrement que les autres et donc qui met en péril son adversaire. Et c'est peut-être le schéma tactique qu'il va pouvoir choisir par la suite. Alors par rapport à ça, l'éventail des possibilités, il est énorme. On peut organiser ça de façon secrète ou de façon publique. Alors c'est quoi de façon secrète ? C'est l'élève qui regarde la fiche et puis qui dit discrètement à l'arbitre, tu choisis le schéma tactique numéro 2, mais sans que son adversaire l'entende. Donc ça, c'est la version secrète entre guillemets. On pourrait le faire en version publique en disant, bien haut et bien fort, un tel, Alicia a choisi le schéma tactique 2 et Mathieu a choisi le schéma tactique 4. Les deux ont des avantages et des inconvénients. L'avantage du côté secret, où il n'y a que l'arbitre qui sait quel est le schéma tactique qui a été choisi, c'est que l'adversaire il est dans une phase exploratoire pour essayer de voir quel est le schéma tactique que l'autre a choisi. L'avantage, que ce soit public, donc qu'on dise un tel a choisi tel schéma tactique et un tel a choisi tel schéma tactique, c'est qu'on va essayer de s'adapter pour que l'adversaire n'ait pas de points bonifiés. Bref, on est toujours dans cette logique qui est un des éléments centraux qu'on rencontre dans les sports de raquettes, c'est essayer de m'adapter, de gérer le couple risque-sécurité, d'essayer de créer de l'incertitude, d'essayer de réduire l'incertitude, bref, tous ces éléments-là qui sont constitutifs des sports de raquettes et qu'on peut faire travailler avec des formes de pratiques scolaires de ce type. Pour terminer, et je serai normalement dans les une heure et quart qui avaient été annoncés par Antoine, c'est, comme je l'ai dit au début, ce que je vous propose, ça n'a aucune prétention que d'être des propositions professionnelles et que c'est un exemple de parcours de formation. Ce sont des exemples de formes de pratiques scolaires. Et donc, on pourrait discuter, et je n'ai pas vu vos questions, donc j'aurai la surprise, mais je sais qu'il y a plein de collègues, eux, ils ne préfèrent pas commencer par le devant-derrière, ils préfèrent commencer par le droit de gauche et de la maniabilité de la raquette. C'est tout aussi respectable. Là, on est sur des conceptions pédagogiques, des démarches d'enseignement qui sont différentes. On a chacun nos avantages, on a chacun nos inconvénients, mais après, là, c'est notre sensibilité pédagogique aussi qui parle. Deuxième remarque aussi pour conclure, il y a des collègues qui sont peut-être d'accord avec les objets d'enseignement que j'ai proposés, qui ont peut-être les mêmes avec leurs élèves, mais qui n'utilisent pas la même forme de pratique scolaire pour les mettre en œuvre. C'est tout aussi intéressant, c'est tout aussi pertinent. Troisième remarque dans cette conclusion, la meilleure forme de pratique scolaire quand vous assistez, et je vous remercie d'assister aussi nombreux à cette intervention ce soir, quand vous assistez à une intervention comme ça et qu'on vous fait des propositions de formes de pratique scolaire, quand vous lisez une forme de pratique scolaire, une situation d'apprentissage dans la revue EPS, dans la revue enseigner l'EPS, dans les cahiers du CEDREPS. La pire erreur à faire, c'est de l'apprendre, de faire un copier-coller et de la mettre telle qu'elle avec vos élèves. Pourquoi c'est la pire erreur ? Parce que là, quand on fait ça, c'est le meilleur moyen que ça ne marche pas, entre guillemets. Parce que ce qui va être intéressant d'un point de vue de la démarche professionnelle, c'est si la forme de pratique scolaire vous intéresse, vous interpelle, vous prenez cette forme de pratique scolaire et vous essayez de la mettre à votre sauce. Vous essayez de modifier des choses à l'intérieur, modifier des choses par rapport aux caractéristiques de vos élèves, modifier des choses par rapport à votre façon d'enseigner. Et donc là, j'en parlais avec un collègue il n'y a pas longtemps. Là, je vous ai présenté une fiche un petit peu compliquée, mais on peut très bien le faire de façon complètement différente. On peut le faire avec une tablette numérique, on peut faire des observations avec des bouchons, on peut faire plein de choses. Mais en fait, ce qui me semble important, c'est si une forme de pratique scolaire, elle vous interpelle, c'est de vous l'approprier. Et en s'appropriant cette forme de pratique scolaire, on a toute chance que cette forme de pratique scolaire, elle marche mieux. Elle marchera mieux. Pourquoi ? Parce qu'au final, elle respecte, entre guillemets, les conditions qui ont conduit à son élaboration et à sa proposition, mais vous la mettez en lien avec certaines caractéristiques de vos élèves et vous la mettez en lien aussi avec votre façon habituelle d'enseigner. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble important. Quatrième point sur la conclusion, je n'ai pas insisté parce qu'après, il faut faire des choix en une heure et quart, c'est extrêmement court, je n'ai pas insisté sur la partie intervention de l'enseignant. C'est-à-dire, ce qu'on peut reprocher et complètement à juste titre, je partage 100% l'avis de ceux qui reprochent ça, on peut reprocher que les formes de pratique scolaire, c'est de la magie de la tâche. Mais bien entendu, quand je vous propose un gagner ou perdre avec la manière, je ne suis pas en train d'aller boire l'apéro avec Antoine pendant que les élèves, ils fonctionnent tout seuls et puis ça y est, il y a le badminton qui vient en nœud grâce au gagner ou perdre avec la manière. Le gagner ou perdre avec la manière ou n'importe quelle forme de pratique scolaire, c'est un élément qui va vous permettre de focaliser les élèves sur un objet d'enseignement dans une situation qui est proche du match, avec quelque chose qui est assez motivant, qui est évolutif, qui va pouvoir s'adapter à la diversité des élèves. OK, mais ça me permet surtout de mieux faire l'autre partie de mon travail d'enseignant d'EPS qui est d'aller voir les élèves, de leur donner des conseils et mets ton bras comme ça, fais ça, relâche ta prise de raquette, attention, quand tu frappes ton dégagement, ton ami est orienté vers le haut, donc ton volant, il va très haut mais il ne va pas très loin, attention, remets ta raquette comme ça, aller engueuler un élève, aller en encourager un autre, bref, la forme de pratique scolaire sans l'intervention de l'enseignant qui va avec, c'est une coquille vide et donc, pour autant, je ne dis pas, je ne vais pas renier la forme de pratique scolaire, bien au contraire, ce que je vais dire, c'est qu'au final, cette forme de pratique scolaire, vu que les élèves, ils la retrouvent de leçon en leçon, tout le temps qu'on a perdu, entre guillemets, pour les mettre en place au tout début, finalement, c'est du temps qu'on gagne par la suite parce que quand on arrive à la troisième leçon, les gamins, ils ont compris comment ça tourne, on n'a plus besoin de redonner les consignes et ils se mettent très très rapidement en place et que donc, au final, cette forme de pratique scolaire qui arrive régulièrement, j'aurais tendance à dire qu'elle me permet de mieux faire mon activité d'enseignant, de régulation des apprentissages, d'encouragement, voire de surveillance de certains élèves où on sait qu'il ne faut jamais oublier de jeter un oeil sur eux. Bref, tous ces aspects-là, ce sont des éléments qui participent au succès, le potentiel d'une forme de pratique scolaire et donc, attention à la magie de la tâche et donc, quand je dis ça, c'est aussi un petit clin d'œil pour les candidats CAPES et les candidats AGREG, parce que très souvent, on oublie de parler de ce que fait l'enseignante d'EPS dans la situation d'apprentissage ou dans la forme de pratique scolaire qu'il propose et que, ça, je n'ai pas insisté là-dessus ce soir parce que moi aussi, il fallait que je fasse des choix pour que ça rentre dans le temps imparti mais que c'est un élément qui est au moins tout aussi important que la forme de pratique scolaire en elle-même. Donc, attention à ça parce que c'est quelque chose qui, au final, vous serez interrogé dans l'entretien par les jurys qui vous diront bon, ok, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et donc, je voulais terminer là-dessus parce que je sais que c'est une critique qu'on peut faire classiquement aux formes de pratique scolaire et c'est une critique qui est justifiée si il n'y avait que ça sauf qu'il n'y a pas que ça c'est un élément qui me permet de mieux faire mon boulot. Donc, je vous remercie pour cette écoute attentive mais en même temps, je sais que vous étiez attentifs parce que aussi, tous les micros étaient coupés automatiquement sur le webinaire donc, je vous remercie pour cette écoute et je suis à votre disposition pour les questions donc maintenant, c'est à Fanny et Diane de jouer et puis, je vais essayer de répondre à la majorité des questions. Merci Nicolas pour ton intervention. Diane, Fanny, je vous laisse la main. Ok. Oui. Bonsoir tout le monde. Alors, c'est Nicolas. On a un petit souci avec le son. Et en même temps d'auter les questions et faire le tri. Ça va être compliqué dans un premier temps. Fanny, on a eu un petit bug au niveau du son. Si tu peux repartir du début. C'est un gros bug maintenant. D'accord. Sinon, je peux prendre tout ça. Là, on t'entend très bien, Fanny, par contre. Ok, super. Ok, super. Alors, du coup, je reprends. Donc, on a quelques questions d'ordre un peu général. Nicolas, donc, on va commencer sur plutôt les formes de groupement. Il y a des questions sur la façon dont tu organises tes groupes de manière plutôt homogène, plutôt hétérogène et comment tu organises tes élèves sur tes différentes formes de pratiques scolaires. Oui. Donc, sur les formes de groupement, dans la totalité des formes de pratiques que j'ai présentées, c'est des formes de groupement par niveau proche pour des raisons liées à, on va dire, à fondement culturel des activités d'opposition. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une incertitude du résultat au début du match parce que si je mets un élève hyper fort avec un élève en grande difficulté, c'est intéressant ni pour l'un ni pour l'autre. Pour un élève, il y en a un qui va se prendre une raclée quoi qu'il arrive et que pour l'autre, celui qui est plus avancé dans l'apprentissage, au final, même en jouant à 10%, il va gagner. Donc, il n'aura rien à apprendre. Dans les formes de pratiques, ce sont des formes de pratiques où les élèves ont des niveaux proches. Toutefois, ce sont des formes de pratiques qui sont évolutives puisque les élèves, ils n'évoluent pas, ils n'apprennent pas tous à la même vitesse et donc, on change de poule suivant l'organisation qu'on peut faire. On change de poule d'une moitié de la leçon à la deuxième moitié de la leçon ou on change de poule d'une leçon à l'autre. Ce qui permet aussi d'avoir ce brassage-là. Autre remarque par rapport à cette question-là qui est une question très classique mais ô combien intéressante, c'est, on peut se dire, oui, mais au final, c'est toujours les bons avec les bons et les moins forts avec les moins forts. Deux remarques là-dessus. C'est quelque chose qui peut se gérer par le changement de forme de groupement à certains moments. C'est-à-dire qu'à certains moments dans les formes de pratiques scolaires ou à certains moments dans mon échauffement, je vais sortir les élèves de leur groupe en fait où on va faire peut-être une situation plus technique, plus décontextualisée, où là, je vais pouvoir changer mes formes de groupement. Par exemple, je vais dire aux élèves, bon là, on va faire une petite situation, on va travailler la technique pendant cinq minutes, vous vous mettez avec qui vous voulez. Eh bien là, quelle forme de groupement je fais ? Je fais une forme de groupement affinitaire. Ou alors, dans cette situation peut-être un petit peu plus technique, je vais faire une forme de groupement où je vais mettre un élève plus en difficulté avec un élève plus avancé pour qu'il y ait une certaine forme de tutorat. Ou alors, je vais pouvoir faire ça à l'échauffement. Bref, l'idée, c'est que dans les formes de pratique scolaire, si je veux garder un intérêt pour la pratique pour les deux élèves, il faut qu'il y ait des niveaux proches. Mais par contre, mais par contre, je vais changer à certains moments de ma leçon pour que les élèves ne soient pas toujours par niveau. Et après, la deuxième remarque liée à ça, il y a un élément, alors ça va peut-être vous sembler trivial ce que je vais dire, mais tant pis, je le dis quand même, j'assume. Ce qui a beaucoup changé, moi, quand je faisais ça avec mes élèves, c'est de ne pas faire les terrains, les numéros des terrains dans un ordre spatial, entre guillemets. C'est-à-dire que dans un ordre spatial, ça veut dire quoi ? C'est qu'on voit très bien dans un gymnase, il est où le terrain 1 et il est où le terrain 7, par exemple. On le voit bien parce que souvent, c'est ce qu'on fait parce que c'est le plus facile à organiser. Et en fait, je me suis rendu compte, alors je n'ai jamais fait d'études là-dessus, c'est totalement subjectif et un ressenti, je me suis rendu compte qu'en fait, en changeant les terrains sur lesquels ils jouaient d'une semaine sur l'autre et en n'ayant pas cette répartition spatiale, au final, au final, ça se passait un petit peu mieux pour les élèves. Et notamment quand il y avait, parce que ça, ça arrive suivant les gymnases, vous avez un super terrain entre guillemets. Le super terrain parce qu'il est bien exposé, il n'a pas le soleil dans les vitres, il n'est pas à côté des toilettes, enfin bref, il y a le super terrain et qui c'est qui a le super terrain ? C'est les élèves de la poule numéro 1 tout le temps. Et qu'en fait, en disant aux élèves ils vous disaient vous allez sur ce terrain-là. Et en fait, sur ce terrain-là, ça peut être, si on prend le super terrain, le central du gymnase entre guillemets, ça se trouve, des fois c'est les élèves de la poule numéro 1, des fois c'est les élèves de la poule numéro 7. Et en fait, en changeant cette répartition spatiale, ça a un petit impact, je ne dis pas que c'est révolutionnaire non plus, mais ça a un petit impact sur la façon d'accepter aussi cette répartition par niveau proche. Ok, super, merci. Alors, j'enchaîne du coup sur ce coup-ci, le profil des élèves. On reste sur des questions un petit peu générales. Donc, il y a une question sur le profil d'élèves à qui s'adressent tes situations avec plutôt des élèves de REP+, et quelle adaptation tu proposes ou des élèves d'autres recrutements, on va dire. Oui. Alors, sur les adaptations avec les élèves de REP+, je vais faire une première remarque. La forme de pratique scolaire gagner ou perdre avec la manière a été faite dans un établissement REP+, alors à l'époque, ce n'était pas REP+, c'était Éclair, des quartiers nord de Marseille. 27% de réussite au brevet une année, deux fois l'ouverture du JT de 20 heures de TF1 en quatre ans. Donc, un vrai bahut REP+, Éclair, ça a été construit avec ces élèves-là, cette forme de pratique. La seule différence avec des classes un peu plus tranquilles, c'est le temps qu'on mettait pour construire la forme de pratique. C'est-à-dire que suivant les classes, on mettait entre une demi-leçon et deux leçons pour qu'ils comprennent comment ça tournait, comment on marquait les points. Donc ça, c'est la première remarque, c'est prendre plus de temps pour mettre en place la situation. Et ça, si je change au bout de deux leçons, je change de situation d'apprentissage, qu'est-ce qu'ils ont appris mes élèves au bout de deux leçons ? Ils ont appris un dispositif. Et ils n'ont pas appris à être efficaces dans ce dispositif-là d'un point de vue moteur. D'où l'intérêt que cette forme de pratique, elle soit sur toutes les leçons de la séquence, parce que pour ces élèves qui ont déjà des difficultés à comprendre les consignes, le fait de retrouver quelque chose de familier mais de relativement motivant, au final, ça facilite. Deuxième possibilité, deuxième adaptation pour les élèves de RET+, c'est changer la nature des supports pour avoir les résultats des matchs ou avoir la connaissance du résultat. Comme je le disais il n'y a pas trop longtemps, je ne suis pas un ayatollah de la fiche d'observation, mais je suis un ayatollah de la connaissance du résultat. C'est-à-dire qu'un élève qui n'a pas de connaissance du résultat, c'est un élève qui ne pourra pas apprendre grand-chose parce qu'au final, il ne pourra pas se réguler. Et donc, ce qui est important, ce n'est pas la fiche, ce qui est important, c'est qu'il ait une connaissance du résultat. Et donc, par exemple, ce qu'on appuie sur les travaux de Pascal Perrin sur le tennis de table, on peut, sur le gagner ou perdre avec la manière, identifier où sont marqués les points par l'arbitre sans avoir ni papier ni crayon. Votre arbitre, il a un petit sac avec des bouchons à l'intérieur et quand le joueur marque un point dans la zone avant, il va sur le côté, alors pas sur le terrain sinon il y a un problème de sécurité, mais sur le côté ou dans le couloir, mettre un bouchon à côté de la zone avant. Il marque un point dans la zone centrale, il met un bouchon à côté de la zone centrale. Et à la fin du match, qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder les bouchons. On compte, il y a deux bouchons là et trois bouchons là, tu as marqué cinq points dans les zones dangereuses. Et donc là, il n'y a pas de fiche, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de crayon, mais il y a la même connaissance du résultat. Donc une adaptation en REB+, ce serait une deuxième proposition. Je fais une troisième proposition par rapport à ça. Moi, j'appelle ça la progressivité des consignes. C'est-à-dire que faire exactement l'inverse de ce que je viens de faire ce soir. Dans ce que je fais ce soir, je vous prends la forme de pratique scolaire et je vous explique tout d'un coup. Avec deux élèves de REB+, c'est le meilleur moyen que ça ne marche pas. Même avec des élèves qui ne sont pas forcément des passionnés de l'EPS, ça ne marche pas. Là, ce qui est intéressant, c'est de fractionner les explications de la forme de pratique scolaire. Je prends un exemple sur le gagner ou perdre avec la manière. Avec les élèves, au début, ils faisaient juste un match pour comprendre un peu les règles, les principales règles. Une fois qu'ils avaient fait ça, ce que je faisais, c'est que je leur faisais compter les points avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 où ils mettaient croix dans les cases. Ça, c'était la deuxième partie de l'explication. Une fois qu'ils avaient fait ça, je différenciais les zones dangereuses et les zones centrales. Une fois qu'ils avaient fait ça, on mettait en place le système de comptage des points pour savoir combien ça rapporte à la fin. C'est-à-dire qu'au final, au lieu de tout expliquer de la situation, de leur dire « Allez, c'est parti, vous y allez » et puis ils vous regardent comme ça en disant « J'ai rien compris » ou alors ils y vont et puis ils vous appellent toutes les trois secondes « Monsieur, monsieur, venez voir, j'ai rien compris. » Je donnais une petite partie de l'explication, je les faisais jouer. Une fois que ça, ça tournait un peu, je rajoutais une partie de l'explication, je les refaisais jouer et ainsi de suite. Cette progressivité de la consigne, c'est aussi un élément qui peut participer. Et là, c'est extrêmement modeste ce que je dis parce que quand on a enseigné en mai difficile, on sait qu'il faut être modeste. C'est une façon, enfin trois façons de ce que je propose qui peuvent permettre, qui peuvent laisser espérer que ça puisse fonctionner avec ces élèves-là. Mais les deux premières formes de pratiques scolaires que je vous ai proposées, donc avec la mort subite et avec le gagner ou perdre avec la manière, ça a été élaboré avec des gamins de milieu difficile. Très bien, merci. Alors maintenant, encore un petit peu une question d'ordre général. Donc on est sur les trois formes de pratiques scolaires, plutôt sur des schémas tactiques plus spatiaux. Est-ce que c'est un choix plutôt que des schémas tactiques et temporels ? Oui, alors c'est un choix. Je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est un choix notamment par rapport au fait que les zones, c'est beaucoup plus facile à identifier pour les élèves que la temporalité des frappes, en tout cas la vitesse des frappes ou la tension des trajectoires. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est qu'au final, il y a quand même travail sur l'incertitude temporelle, mais en fait, l'incertitude temporelle, il faut qu'elle soit construite. Il faut qu'elle soit construite à un moment. Et donc, dans la forme de pratique scolaire où il fallait ramasser les plots, l'idée, c'est je construis l'accélération des trajectoires en créant un retard chez l'adversaire. Et dans la forme de pratique scolaire au lycée, c'est je laisse la possibilité aux élèves de finir le point de la façon qu'ils le souhaitent en fonction de ce qu'ils ont construit avant dans leur parcours de formation en badminton, mais aussi en fonction de l'analyse de la situation. Parce que je prends un exemple, si je joue sur le revers de mon adversaire qui me renvoie un volant très facile en haut, en cloche, au-dessus du filet, je vais pouvoir se matcher pour terminer le point. Et si par contre, je joue sur le revers et qu'il me renvoie un volant où je n'étais pas très attentif, je n'ai pas pu me déplacer rapidement, je ne vais pas pouvoir se matcher. Parce que si je se match, là, c'est moi qui risque de perdre le point. Donc, à ce moment-là, je peux quand même essayer d'exploiter le décalage que j'ai créé en jouant sur le revers, en faisant par exemple soit un volant à contre-pied, soit en rejouant sur le revers, soit en jouant sur la grande diagonale. Mais l'idée, c'est que l'élève puisse essayer dans l'urgence du point de choisir la frappe qui sera la plus appropriée par rapport à ce qu'il sait faire, par rapport à ses préférences, mais aussi par rapport à l'analyse de la situation. OK. On va terminer par une dernière question d'ordre général et après, on affinera un petit peu sur l'objet d'enseignement, sur la défense, en fait, qui a priori, ça revient pas mal sur les questions. Est-ce que tu travailles à temps égal l'attaque et la défense ? Et ils aimeraient bien avoir quelques mots sur le déplacement, le renvoi, reprendre l'avantage. Alors, à temps égal, je dirais, ça dépend des objets d'enseignement. Ça dépend des objets d'enseignement. Quand je suis sur l'objet d'enseignement, envoyer, renvoyer, pour moi, c'est très rapide. C'est très, très rapide. Ce serait, allez, je vais entre 10 minutes et une leçon sur cet objet d'enseignement. Et même avec des élèves, parce que généralement, renvoyer le volant, c'est pas trop ce qui leur pose problème, de jouer comme ça et de renvoyer. S'ils ont des problèmes, alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon il faudrait de nouveau une heure et quart, mais ces élèves-là, il y a plein d'éléments qui font qu'on peut assez rapidement les amener à renvoyer le volant s'il y en a encore qui ont des difficultés. Donc, par exemple, c'est tout ce qui est au niveau du relâchement de la prise de raquette. C'est-à-dire que relâcher la prise de raquette, c'est ce qui va leur permettre de donner du contrôle sur leur raquette. Or, ces gamins-là, ils sont comme ça sur leur raquette et comme ils sont comme ça, ils ne peuvent pas réaliser l'anticipation coïncidence, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas toucher le volant tout simplement parce que biomécaniquement, si vous vous amusez à prendre un stylo et à faire ça, vous êtes bloqué ici, vous êtes bloqué ici et même vous êtes bloqué ici. Donc, le premier contenu, ce serait de relâcher la prise de raquette. Le deuxième, alors ce n'est pas un contenu, c'est plus un conseil, c'est surtout pour ces gamins-là, surtout ne pas leur apprendre à envoyer le coude derrière. Envoyer le coude derrière, ça, ça va arriver beaucoup plus tard dans le parcours de formation. C'est surtout garder ce qui les met en situation facilitante, c'est-à-dire d'avoir le volant et la raquette devant eux. Envoyer le coude derrière, c'est un élément qui va être utile plus tard quand je vais être obligé de renvoyer le volant alors qu'on m'a envoyé au fond du terrain. Donc ça, ce seraient deux petites pistes. pour le fait d'envoyer le volant. Envoyer le volant, c'est le service. Donc le service, on sait très bien que c'est souvent beaucoup plus problématique que de jouer au badminton, entre guillemets, et que les gamins, ils arrivent à renvoyer, mais ils ont, pour certains, du mal à envoyer. Pour les élèves qui ont du mal à servir, quelques petites astuces et petits contenus d'enseignement. Premier contenu d'enseignement, c'est de se rapprocher de la ligne de service cours. Je n'ai pas le droit de la dépasser, mais je me rapproche. Il y a plein d'élèves, ils ont du mal à envoyer de l'autre côté, tout simplement parce qu'ils servent du milieu de leur terrain. Et donc toute la distance que je gagne dans mon terrain, c'est ce que je gagne pour envoyer de l'autre côté. Deuxième, alors ce n'est pas un contenu, mais c'est une astuce, c'est avec des débutants, ne pas faire un service croisé. C'est-à-dire jouer sur un service qui est derrière la ligne de service cours. Alors par pitié, arrêtez de parler de la rivière ou des trucs comme ça si vous employez ce terme-là. Ça n'a jamais existé dans le badminton. C'est comme le référentiel bondissant. C'est-à-dire, il y a peut-être une fois quelqu'un qui a employé ça il y a 15 ans et depuis, on nous parle toujours de la rivière alors que ça n'existe pas en badminton. Donc, ce que vous pouvez faire en termes d'aménagement réglementaire, c'est dire aux élèves il faut que le volant tombe derrière la ligne de service cours adverse, mais par contre, vous ne faites pas des services croisés. Le but, c'est d'envoyer le volant dans le terrain adverse derrière la ligne de service cours. Et ça, forcément, ça augmente le taux de réussite au service parce que la cible à viser est beaucoup plus grande. Et vu qu'on a des élèves qui ont de gros problèmes de motricité, au final, ce n'est pas très gênant. Ça commencera à devenir gênant quand ils vont exploiter tout le terrain adverse au service. Et là, à ce moment-là, ce sera intéressant de revenir sur des services croisés. Donc, toujours pour mes élèves qui ont du mal à servir, petite astuce, c'est souvent, ils ont du mal à servir, non pas à cause de la main qui tient la raquette, mais à cause de la main qui tient le volant. C'est souvent là ce qui les débloque le plus. Pourquoi ? Parce que premier problème, souvent, ils jettent le volant. Et comme ils jettent le volant, le volant, il part un peu n'importe où. Et donc, d'une habileté fermée, ça devient une habileté ouverte. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à de l'incertitude. Donc, le premier contenu d'enseignement, c'est je prends mon volant. D'accord ? Je suis de profil, je prends mon volant et je le lâche. Simplement lâcher mon volant. Et ça, ça résout quand même pas mal de problèmes. Troisième élément là-dessus, je n'ai pas besoin à ce niveau-là. Alors, c'est toujours le problème de la visioconférence, mais tant pis, je me lève. C'est que les élèves, quand ils veulent servir, font ça. À ce niveau-là, il n'y a pas besoin. À ce niveau-là, je prends mon volant, je mets ma raquette, je recule de 30-40 cm, je lâche et je frappe. Et donc, en réduisant le chemin de lancement de la raquette, en réduisant le trajet de la raquette, au final, je réduis les risques de ne pas toucher le volant. Donc, tous ces éléments-là, après, il y en a plusieurs autres, mais je reste sur les principaux, tous ces éléments-là, ça peut aider tout un tas d'élèves qui ont du mal à servir. Il en reste toujours deux, trois qui n'arrivent pas malgré tout ça, malgré la répétition de ça, ils n'y arrivent pas. Là, il y a le fameux service revers. Donc, le service revers, c'est un service, je dis rarement ça dans mes interventions, c'est satisfait ou remboursé. Entre guillemets, ça marche tout le temps. ça a un gros avantage, c'est que c'est très efficace tout de suite, ça a un inconvénient, c'est que c'est très bien pour envoyer le volant de l'autre côté, pas très loin, mais après, à un moment, on va être embêté pour envoyer le volant au fond. Donc, on va servir en revers, on va se faire mettre en difficulté tout de suite. Donc, ça, c'est l'inconvénient. Pour autant, quand on a des gamins qui essayent plein de fois le service coup droit, qui n'y arrivent pas, qui commencent à se décourager, c'est une solution vraiment intéressante. Quand je dis satisfait ou remboursé, parce que comme m'avait dit un collègue, j'ai essayé, je m'ai dit satisfait ou remboursé, ça ne marche pas. Je dis, oui, mais est-ce que tu as bien fait tout ce que j'avais dit ? Il y a un truc, mais fondamental pour que le service revers, il marche, c'est la position du coude. Donc là aussi, je me relève en essayant de ne pas me fracasser sur le lit superposé de mon fils. C'est, si vous faites un service revers comme ça, donc ça, c'est ma raquette, ça, c'est mon volant. Si vous faites un service revers comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Le volant, il va partir là-bas. Donc, il va partir à l'extérieur du terrain. Si vous voulez que le service revers fonctionne, vos élèves, ils se collent à la ligne de service court, ils ont les pieds parallèles à la ligne de service court et ils ont le coude haut et la raquette, la tête de raquette en bas. Et en ayant le coude haut et la tête de raquette en bas, c'est ce qu'on appelle l'approche dynamique des apprentissages, je crée une contrainte sur l'articulation qui fait que le seul geste que je peux faire, c'est ça. Et donc, si je mets mon volant devant et je fais ça, je contrôle par le simple fait de lever mon coude, je bloque mon articulation ici. Et en bloquant mon articulation ici, le seul degré de liberté que j'ai, c'est ça. Et donc, pour des élèves qui sont en difficulté, c'est un élément qui très souvent, voire tout le temps, allez j'ose dire tout le temps, leur permet d'envoyer le volant de l'autre côté. Ce ne sera pas un service au profond et ce n'est pas ce qu'on leur demande à ce niveau-là. Donc, je prends un peu de temps là-dessus parce que je sais que c'est souvent un problème professionnel assez classique qu'on rencontre avec les élèves. Je poursuis sur la réponse à la question, mais en faisant plus court sur la suite, sur les deux autres objets d'enseignement. Un objet d'enseignement sur lequel je passe quand même un petit peu de temps, c'est sur le déplacement parce que si je n'apprends pas à me déplacer alors que j'ai appris à mon adversaire à jouer devant, jouer derrière, au bout d'un moment, je perds tous les points ou en tout cas, j'en perds la majorité. Donc, apprendre à l'élève à se déplacer, c'est un élément qui va permettre de rééquilibrer le rapport de force. Alors, il existe tout un tas de situations, mais si je donnais quand même une petite astuce professionnelle, c'est que, bien entendu, le déplacement, il part des jambes. Bien entendu, le classique, position de préactivation, un peu fléchi, je suis prêt à partir, préactivation musculaire, ok, on est d'accord là-dessus. Ça, c'est fondamental. Mais il y a un truc qui va se rajouter à ça, qui peut faciliter grandement le déplacement des élèves, c'est que le déplacement, il part aussi du bras. Et notamment, du bras qui tient la raquette. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément souvent. On parle souvent de je me déplace avec les jambes, c'est vrai, c'est fondamental. Mais si ce déplacement, il est combiné avec le bras, c'est ça qui va permettre d'aller plus vite. C'est-à-dire, là aussi, je me déplace, je suis debout, d'accord ? Si je veux me déplacer vers l'avant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ma raquette ? Donc, je suis là, je suis prêt à partir, il faut que je fasse ça. Pourquoi ? Parce que quand je fais ça, qui m'amène vers l'avant et donc, je facilite mon déplacement vers l'avant du terrain, ce qui est mon objectif. Même chose pour le revers. Quand je vois que le volant, il va aller au fond, mon déplacement, il faut qu'il parte des jambes, mais il faut aussi qu'il parte du coude. C'est-à-dire, c'est au moment où je vais pousser sur les jambes, si je fais ça, je vais partir en arrière. Ça, c'est le premier avantage, je suis en déséquilibre arrière. Et le deuxième avantage, c'est que quand je me mets comme ça, je suis déjà placé pour frapper en haut. Donc, sur le déplacement, toute astuce, et j'en parle parce que ça, on ne le voit pas très souvent, c'est que le déplacement, certes, en badminton, c'est avec les jambes, mais c'est aussi grandement avec les bras qu'on se déplace vers l'avant, vers l'arrière ou même sur les côtés. Le troisième et dernier objet d'enseignement sur la défense, c'était sur la défense de ce match. Et donc, la défense de ce match, il y a deux façons de défendre les matchs. Il y a défendre en bloquant le volant, défense en faisant une défense haute. Ça, c'est une première façon de défendre. L'autre façon de défendre, c'est d'essayer d'envoyer des volants qui ne donnent pas la possibilité de se matcher. Et donc ça, cet objet d'enseignement sur la défense de ce match, c'est un objet d'enseignement qui sera étudié de façon beaucoup, beaucoup plus courte parce que ça peut assez rapidement permettre de rééquilibrer le rapport de force. Donc, voilà pour la réponse. Désolé, un peu longue, un peu longue, mais en même temps, il y a trois objets d'enseignement complètement différents. J'enchaîne sur les questions au regard de l'évaluation. Il y a plusieurs questions sur l'évaluation à savoir comment tu détermines que la maîtrise est insuffisante, satisfaisante, etc. au regard des points notamment dans la zone verte dans la première forme de pratique scolaire que tu proposes. Dans la première forme de pratique scolaire, dans tout ce que j'ai fait avec les élèves, je l'ai testé de très, très, très nombreuses fois, c'était huit points. Huit points dans la zone verte qui me sembleraient le niveau de compétence. C'est suffisamment exigeant pour que les élèves, pour atteindre cette zone verte, ça nécessite un apprentissage, mais ça laisse aussi le droit à l'erreur parce que forcément, on ne peut pas atteindre dans toutes les positions toujours les zones dangereuses. Et ça permettait aussi aux élèves qui perdent le match de quand même essayer d'atteindre cette zone verte. Donc, le niveau, pour moi, de maîtrise, ce serait les huit points. Si je devais être sur le niveau juste en dessous, le niveau juste en dessous, ce serait six ou sept points. C'est-à-dire, je suis proche, mais je n'ai pas dépassé ces huit points. Et cinq points et en dessous, pour moi, ce serait un niveau de maîtrise qui serait insuffisant en sachant que, c'était la question de tout à l'heure, vu qu'il y a un rapport de force qui est équivalent au sein de ma poule, j'ai le même niveau d'exigence que je sois dans la poule 1 ou que je sois dans la poule 7 parce que le rapport de force est équivalent à l'intérieur de la poule. Donc, voilà comment je mettrais des bornes par rapport au niveau de maîtrise. Alors, justement, tu parles des poules. Je vais rester sur l'évaluation, notamment la formative et diagnostique pour l'enseignant. Comment tu classes tes élèves et comment est-ce que tu formes tes différentes poules sans entrer justement dans cette éternelle montante descendante qui est à l'opposé de ce que tu proposes ? Oui, la montante descendante, j'en ai fait plein comme tout le monde et ça continue encore bien entendu. La montante descendante, ça a l'avantage, ça permet de brasser vite les élèves. Donc, ça, c'est clair. L'inconvénient, moi, j'ai arrêté la montante descendante sur une réflexion d'élève qui m'a dit parce que je faisais beaucoup de montantes descendantes en fait, mais vraiment, c'était mon organisateur de mes leçons au début et elle m'a dit vous savez comment je m'appelle monsieur ? Comment je me surnomme moi-même ? Je dis non. Elle me dit je me surnomme terrain numéro 7. Je la regarde comme ça et je dis pourquoi ? Elle fait parce que moi j'ai toujours été sur le terrain numéro 7 et je resterai toujours sur le terrain numéro 7 là-bas et là, ce jour-là, j'ai arrêté la montante descendante. Donc, comment pour autant je fais les poules de niveau ? Et bien là, ce que je vais vous dire, ça va vous sembler peut-être très amateur mais tant pis, j'assume, c'est la première leçon. Je leur fais faire plein de matchs. Je leur fais faire plein de matchs. Je les brasse dans tous les sens. Ils changent de terrain. Il y a après des formes de pratiques que je pourrais expliquer pour qu'ils fassent plein de matchs les uns contre les autres. Tout le monde joue contre tout le monde pour que moi, en fait, je puisse déterminer à peu près des groupes de niveau entre guillemets. Trois groupes de niveau. Et à l'intérieur, ce que je fais, une fois que j'ai fait mes trois groupes de niveau, j'ai donc trois groupes de niveau sur une classe à 30, ça fait une dizaine de gamins par groupe. Et une fois que j'ai fait ça, je leur dis, à l'intérieur de votre groupe, je vous ai fait trois groupes, à l'intérieur de votre groupe, vous me faites, après ça dépend de mes élèves, ça dépend du nombre de terrains, vous me faites deux groupes de trois et un groupe de quatre. Pour ce groupe-là, vous me faites deux groupes de quatre et un groupe de trois. Vous vous mettez avec qui vous voulez. Donc, qu'est-ce que je fais là ? Je croise une observation très macroscopique, entre guillemets, où je fais trois gros groupes comme ça, un petit peu à l'arrache, en disant, eux, ils sont vraiment avancés, eux, ils ont des grosses difficultés, eux, ils sont plutôt moyens. Et à l'intérieur, c'est eux-mêmes qui font les poules. Pourquoi ? Pour qu'ils se mettent avec les copains et les copines. Et vu que dès les premières leçons, il va y avoir possibilité dans la même leçon de monter d'une poule, de descendre d'une poule, même s'ils ont fait des regroupements qui étaient peut-être un petit peu exotiques dans ces regroupements-là, ça va très, très vite se lisser. Au bout de deux leçons, normalement, c'est à peu près lisser. Donc, c'est une solution, c'est une solution intermédiaire, entre guillemets, par rapport à ça. Au regard de ta première forme de pratique scolaire, où tu valorises, du coup, gagner avec la manière, pourquoi est-ce que tu ne valorises pas la défaite, mais avec la manière, plutôt que la victoire sans la manière, au niveau du nombre de points ? Oui, c'est la question, c'est l'éternelle question là-dessus. Là, c'est par rapport, on va dire, à un positionnement personnel par rapport au fondement culturel de la PSA. C'est-à-dire que pour moi, c'est une activité d'opposition, le badminton, et que je valorise la victoire plutôt que la défaite. Par contre, avec le système de comptage, quand je gagne sans la manière, j'ai trois points. Quand je perds avec la manière, j'ai deux points. Donc, je suis proche, mais j'ai quand même plus de points quand j'ai gagné. et je renvoie à tout à l'heure ma réflexion où un gamin, je ne me sentirais pas de lui dire, bon, tu as gagné, non, j'ai perdu, mais j'ai bien joué, ok, et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Moi, j'étais dans la zone rouge, mais j'ai gagné. Et ce gamin-là, lui expliquer qu'il a moins de points que l'autre, moi, c'est quelque chose qui me gêne d'un point de vue des fondements culturels de l'activité. Alors, pour autant, c'est des éléments qui sont très discutables. On peut avoir des discussions assez passionnées là-dessus. Si vous regardez avec un petit peu plus de détail la diapo sur ce qui a été fait en lycée, vous vous rendrez compte qu'une victoire avec la croix dans la case rouge, ça vaut deux points et une défaite avec la croix dans la case verte, ça vaut deux points aussi. Donc là, c'est une petite concession que j'ai faite à mes collègues quand on a longuement discuté de cet aspect-là en disant qu'on valorise l'apprentissage en mettant à même niveau une défaite avec la croix dans la zone verte et une victoire avec la croix dans la zone rouge. On les met au même niveau de points, mais on n'est pas passé à un rapport inverse. Mais là, on est sur une question de fond, en fait, qui est le rapport au fondement culturel des activités et comment on le met à l'intérieur. Moi, ma position, c'est qu'il y a un fondement culturel des activités. Si je veux les confronter à une vraie activité de joueur de badminton, il faut que je cherche à gagner et que si je ne les amène pas à chercher à gagner, on ne fait pas du badminton d'un point de vue culturel, on fait du jeu du volant, on fait du renvoi de volant, on fait du jeu de plage, mais on n'est pas dans cette activité, on n'est pas dans les fondements culturels de cette activité-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce décalage. Autre question, là, pour le coup, ça rejoint une des questions que Fanny a posé tout à l'heure, c'est comment tu justifies le fait que tu proposes un parcours de formation qui soit identique à tout le monde, alors que l'hétérogénéité peut être souvent élevée, notamment d'un point de vue moteur, mais aussi cognitif, voire social. Alors, je propose un parcours de formation qui est le même pour tout le monde parce que c'est un parcours de formation qui correspond aux différentes étapes de la construction du joueur de badminton. Pour autant, la gestion de l'hétérogénéité, je veux dire, c'est une de mes préoccupations et ça a toujours été une de mes préoccupations centrales, la gestion de l'hétérogénéité, elle se fait à l'intérieur de l'objet d'enseignement. Et ça, ce que je dis, c'est valable, mais c'est de plus en plus problématique plus on avance dans les années. Et par exemple, quand on est avec des gamins de lycée ou on a des gamins de lycée qui se matchent et puis on a des gamins de lycée qui n'arrivent pas à servir, là, le problème, il était avant, entre guillemets. C'est-à-dire que finalement, le badminton, c'est comme le volleyball, ça fait partie des activités où il y a le plus d'éternels débutants et ces activités où il y a le plus d'éternels débutants, ça vient pour moi souvent du fait que les élèves, ils ont fait plein de tâches différentes. Et ils ont fait plein de tâches différentes, ils en ont fait tellement de tâches différentes qu'au bout d'un moment, ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont appris que des dispositifs, mais ils n'ont pas appris à être efficaces dans ces dispositifs. Parce que l'apprentissage, la première étape quand on me propose une situation d'apprentissage en tant qu'élève, c'est je dois essayer de comprendre ce qu'on attend de moi. Parce qu'il y a des plots, il y a des zones vertes, il y a des croix, il y a des machins, ça, ça vaut deux points. Il faut que je comprenne ça. La deuxième étape, c'est une fois que j'ai compris ça, il va falloir que j'essaye de réussir dans cette situation d'apprentissage. Ça, ça prend du temps d'essayer. Il va falloir que je cherche. Et puis, à un moment, je vais trouver quelque chose. Je vais trouver comment on peut jouer dans la zone arrière d'un point de vue moteur et tout ça. Et une fois que j'ai trouvé, il faut que je stabilise. Ce processus de comprendre les consignes de la situation d'apprentissage jusqu'à stabiliser un apprentissage, ça ne peut se faire qu'à partir du moment où les élèves sont confrontés au même système de contraintes. Si on change de situation d'apprentissage à chaque leçon, voire quand on a deux situations d'apprentissage par leçon, ça nous rassure, et je me mets dedans, ça nous rassure en tant que prof de PS en disant je leur ai fait plein, plein, plein de situations différentes, ils vont apprendre, alors qu'en fait, au final, c'est là où ils apprennent certainement le moins. Alors, bien entendu, avec ce système de forme de pratique scolaire, ça ne veut pas dire que je ne fais que ça. Ça veut dire que ça, c'est mon fil rouge qu'ils vont avoir à chaque leçon, ils vont rencontrer cette forme de pratique scolaire. Par contre, à certains moments, et notamment au milieu de la forme de pratique scolaire, moi, ce que je faisais avec mes gamins, par exemple, dans les poules 2-3, on fonctionnait avec des matchs allés-retours. Et donc, les élèves, ils faisaient les matchs allés, et à l'issue des matchs allés, je leur proposais par terrain une petite situation décontextualisée. Et cette situation décontextualisée, elle arrivait comme une réponse aux problèmes qu'ils venaient de rencontrer dans les matchs allés, et où là, je pouvais gérer une certaine forme de diversité entre mes élèves, où mes élèves de la poule numéro 1, ils n'avaient pas forcément la même petite situation technique que mes élèves de la poule numéro 7. Donc, la grande diversité qu'on peut avoir, notamment au lycée, elle provient du parcours de formation qui n'a pas été le même. Je prends un exemple, les gamins, ils ont fait 4 séquences de badminton de la 6e à la 3e, et ils arrivent dans un lycée, et puis il y a des gamins, ils en ont fait une fois. Forcément, il y a de l'hétérogénéité. Par contre, le problème de proposer plusieurs objets d'enseignement différents dans une même classe, c'est tout simplement la gestion pédagogique et la faisabilité. C'est comment je propose des formes de pratiques qui sont complètement différentes parce qu'ils n'ont pas le même problème. Et donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi, avec les formes de pratiques ? C'est que je vais pouvoir garder la même forme de pratique, mais je vais changer l'aménagement, je vais changer la taille de terrain, je vais changer la place des plots, je vais changer le niveau d'exigence pour m'adapter à cette forme d'hétérogénéité-là. Et enfin, le dernier problème de proposer plusieurs objets d'enseignement différents à une même classe, c'est l'évaluation. Parce qu'au final, la question à se poser, c'est dans le parcours de formation, qu'est-ce que devraient être capables de faire les élèves à ce moment-là et de les évaluer là-dessus ? Et donc, ça, je prends un cas, je prends le cas hyper classique, et même pas en badminton, je vais le prendre en foot, c'est des gamins qui arrivent en sixième, vous êtes dans les quartiers nord, et vous avez des gamins, ils ont dix mille heures de pratique antérieure du foot, ils arrivent en sixième, ils jouent à une touche de balle, contrôle, centre, reprise de volée dans la lucarne. Ce n'est pas ce qu'on attend d'un gamin de sixième en foot, mais c'est dû à leur pratique extérieure. Et puis, dans la même classe, vous avez des gamins, ils se balancent un gros pointu, il y a une grappe, on leur fait une passe, ils essaient de l'attraper, ils roulent sur le ballon, ils tombent, et vous avez les mêmes dans la classe. Alors, bien entendu, il faut différencier sur les objets d'enseignement, ils ne peuvent pas travailler la même chose. Mais par contre, du point de vue de l'évaluation, à la fin, mes footballeurs de pied d'immeuble, comme dirait Maxime Travers, ils sont évalués sur ce qu'on attend d'un sixième qui fait une première séquence de foot, parce que sinon, ça devient inéquitable, voire même injuste pour ces élèves-là. C'est comme si on disait à des gamins qui prennent des cours de maths à l'extérieur, en disant, toi, tu as un contrôle de maths beaucoup plus difficile parce que tu fais des cours de maths à l'extérieur, que ton collègue qui ne fait que les cours de maths de sixième. Là, c'est aussi la difficulté qu'à certains moments, on est obligé, parce qu'on a des caractéristiques tellement extrêmes de différencier sur les objets d'enseignement, mais par contre, se pose le problème de l'évaluation. Merci. J'enchaîne encore sur une question qui a trait un peu à celle-ci. Si je la retrouve, bien évidemment. Ah oui, il y a des élèves qui sont plus sur un pôle coopération et ce que tu proposes est plutôt sur la confrontation, du coup, parce que ça respecte le fond culturel de l'activité, mais dans ces cas-là, comment tu fais pour apprendre en même temps à vivre ensemble plutôt que de s'opposer sans cesse ? La coopération, elle peut prendre différentes formes. Là, je n'ai pas parlé de certaines formes de groupement où on peut faire des formes de groupement par équipe aussi. On peut très bien faire des équipes de deux avec des élèves qui ont des niveaux différents. On peut faire des groupes dans la classe où vous allez séparer votre classe en deux groupes et que chaque point qu'on amène, on amène des points à son groupe, qu'on soit l'élève le super cadreur de la classe ou qu'on soit l'élève le plus en difficulté. Bref, les coopérations et les compétitions, elles peuvent prendre différentes formes. et donc la coopération, ça peut être une coopération entre des pratiquants à l'échauffement, ça peut être des coopérations entre un observateur et un pratiquant, mais l'idée, c'est de faire basculer ces élèves-là de la coopération vers l'opposition parce que la coopération, effectivement, ce n'est pas leur faire vivre une vraie activité de joueur de badminton. Et donc là, c'est plus facile à dire avec certains élèves, mais souvent, ce qui permet de les faire basculer de la coopération à l'opposition, c'est de fonctionner en groupe. Et donc, avec l'effet de groupe, pouvoir apporter au groupe quelque chose et pour ça, il faut que je bascule dans la compétition et pas dans la coopération. Donc moi, le levier sur lequel j'agirais avec ce type d'élèves, c'est proposer des formes de groupement avec plusieurs élèves pour amener les élèves qui sont plus sur du jeu de coopération à un jeu en opposition. Mais j'insiste sur ce que je disais tout à l'heure, quand les gamins jouent au centre en faisant à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi, ils ne sont pas en coopération la plupart. Certains, oui, ça c'est clair, mais la plupart, ils sont en opposition. Sauf que la seule façon de gérer l'opposition, c'est de faire ça parce qu'ils ne savent faire que ça. Et donc, au bout de 10 minutes, vous demandez le score, il y a 2-1, ça n'avance pas. Et donc, on se dit, ils jouent en coopération. On a fait des études là-dessus, les gamins, et ils disent, non, moi, je veux gagner, moi, je veux gagner, mais je ne sais faire que ça. Donc, je fais ce que je sais faire. Mais par contre, effectivement, il y a certains élèves qui, eux, ils jouent pour le plaisir, monsieur, moi, je ne joue pas pour gagner. Donc, le levier, moi, ce serait la forme de pratique en groupe pour essayer d'amener ces élèves-là à basculer vers une pratique plus compétitive. Alors, à partir de maintenant, on va citer un petit peu des questions qui sont un peu plus en vrac, on va dire, plutôt que de rassembler comme on a réussi à le faire depuis le début. Donc, a priori, c'est sur la deuxième forme de pratique scolaire. Donc, il est demandé pourquoi mettre le critère de réussite sur le fait de ne pas subir cinq morts subites, ce qui est dépendant de l'adversaire, et pas sur le fait de sauver un certain nombre de plots, ce qui équivoit à j'exploite le décalage et donc, ça ne dépend pas de moi. Donc, ça dépend de moi. Alors, je dirais que la proposition est tout à fait intéressante. Au final, ça revient à la même chose, c'est juste une façon différente de formuler le même critère de réussite. Mais je suis tout à fait d'accord avec la proposition qui a été faite. Pour moi, ça revient au même, en fait. Ça revient au même et cette formulation-là, elle me convient parfaitement. Je vais essayer de faire des réponses courtes aussi parce que je vois le temps qui avance, donc j'essaie de synthétiser. Et en plus, je suis complètement d'accord avec la proposition du collègue ou de la collègue. Très bien, ça marche. Alors, j'en donne une autre en vrac. est-ce que, alors il me semble que ça, c'est la première forme de pratique, on revient sur la première forme, les élèves ne vont pas avoir tendance à effectuer un service mis en jeu sans intention tactique par peur de ne pas faire de faute et donner un point en zone dangereuse à son adversaire ? Alors, l'élève qui a cette réflexion-là, moi j'adore. Pourquoi j'adore ? Parce qu'il est dans la réflexion du joueur de badminton et du champion olympique. C'est, est-ce que je fais un service où je joue de la sécurité, mais le risque, c'est que je mets l'adversaire en situation facilitante, ou est-ce que je fais un service peut-être un petit peu plus profond au risque de perdre le point, mais en mettant l'adversaire plus en difficulté ? L'élève qui est en train de vivre ce dilemme-là, je suis super content qu'il le vive parce que là, il vit une vraie activité de joueur de badminton. Désolée. Sur la deuxième forme de pratique scolaire, il y a du coup quelqu'un qui demande si le fait de récupérer le plot ne va pas inciter l'autre finalement à ne pas jouer dans les zones dangereuses que ça ne va pas provoquer un jeu en zone centrale pour éviter que l'adversaire ne s'approche d'un plot finalement. Alors, en fait, il faut le recontextualiser par rapport au niveau des élèves. Là, on est avec des élèves de cycle 4, fin de cycle 4 où en fait, ils jouent dans les zones. Ils jouent dans les zones dangereuses et s'ils ne jouent pas dans les zones dangereuses et qu'ils font un volant au centre, ils sont très souvent sanctionnés derrière, soit par un volant bien placé, soit par un smash. Donc, l'élève qui va avoir ce type de comportement, il va vite se rendre compte que c'est quelque chose qui n'est pas pertinent. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va jouer. Il va essayer d'écarter le volant de cette zone centrale. Et donc, effectivement, il va peut-être faciliter la prise du plot par l'adversaire. Mais si l'adversaire prend un plot, justement, il faut immédiatement lui supprimer le plot en faisant le choix approprié et la frappe appropriée. Donc, là aussi, cette phase d'exploration de l'élève, moi, elle m'intéresse parce qu'au final, il va se rendre compte que son choix stratégique, il se justifie d'un point de vue théorique, mais quand il le met en œuvre, au final, il s'en prend plein la tête. Donc, au final, il va très rapidement reprendre ce qu'il faisait avant et donc se confronter à ce que j'aimerais qu'il travaille. Sur la dernière forme de pratique scolaire, il y a une question qui est que est-ce que tu peux envisager de laisser les élèves créer leur propre stratégie de jeu, finalement ? Et comment tu t'y prends si c'est le cas ? Alors, je trouve que c'est une super idée et ça correspond bien à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire s'approprier la forme de pratique, c'est ce qui permet qu'elle fonctionne avec ses gamins. Moi, je trouve que c'est une super idée. La possibilité, comment je la mettrai en œuvre ? Alors, je réfléchis à voix haute. La façon de la mettre en œuvre, c'est au lieu de proposer quatre schémas tactiques aux élèves, je ne leur en proposerai que trois. Et en disant, il y a une case vide et on leur demande de créer un schéma tactique qu'ils doivent proposer à l'arbitre avant le début du premier set. Je trouve ça très intéressant et je dirais même si j'exploitais cette forme de pratique, ce serait super pour des terminales, ça, par exemple. Parce qu'on rajoute encore plus de la personnalisation à l'intérieur, encore plus du choix. Donc, je trouve l'idée absolument géniale. Et voilà comment je la mettrai en œuvre, en fait, en laissant une case vide. Toujours quatre schémas tactiques, mais il y en a trois qui sont prédéterminés pour aider les élèves qui sont peut-être un peu plus en difficulté et une qui est vide, qui est remplie par l'élève avant le début du premier set et je dirais qui peut changer d'un match à l'autre. Parce que ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant avec cette forme de pratique-là, c'est que finalement, en fonction de l'adversaire qu'on va rencontrer, vu qu'on joue toujours contre les six ou sept mêmes adversaires à peu près, on va commencer à les connaître et on sait qu'il y a des schémas tactiques qui marchent mieux avec tel ou tel adversaire. Donc, je donnerais la possibilité de changer de schéma tactique nouveau, personnel, avant le début de chaque premier set contre tous les adversaires. Alors, une autre question sur la forme de pratique numéro 3. Le schéma tactique est validé à F1 ou bien est-ce qu'il est validé quand je marque dans la zone 1, 2, 3, 4 ? Non, voilà. Il n'est pas… En fait, peu importe où vous marquez le point et comment vous marquez le point. Vous pouvez marquer le point par un smash en zone centrale, vous pouvez marquer le point par un contre-amorti, par un dégagement, par ce que vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est en fait, c'est où a été frappé le volant juste avant, sur la frappe juste avant. Donc, on ne s'intéresse pas à la façon dont ils marquent le point, on s'interroge à la façon dont ils ont construit le point pour pouvoir le marquer. Une question sur la vraiment pas très technique EPDA ou DIDA pour le coup, mais est-ce que la référence de ta formule de pratique scolaire sur les stratégies, on peut la trouver quelque part ? Oui, alors c'est gentil parce que ça me permet de faire une page de pub, je ne l'aurais pas fait moi-même, mais bon, puisqu'on me le demande, je le fais. C'est dans le dossier EPS numéro 89 qui vient de sortir sur l'élève lycéen en EPS avec 23 des propositions pour le lycée de formes de pratique scolaire, d'obstacles, de contenus, de situations d'apprentissage, d'outils d'évaluation dans 23 APSA du lycée. Et donc là, par exemple, en badminton, je vous ai présenté la forme de pratique centrale, mais il y a deux autres formes de pratiques qu'on propose avec l'idée des cartouches et avec l'idée de ce qu'on appelait le bad code, le bad code qui renvoie un peu à la question qui était posée avant où en fait, on fait tirer au sort des schémas tactiques par les élèves dans une autre situation d'apprentissage qui nous permet d'être efficace dans la forme de pratique scolaire. Donc on fait tirer au sort des schémas tactiques que les élèves doivent mettre en œuvre. Donc oui, la référence, c'est dossier EPS 89 qui a été coordonné par Maxime Travers, Olivier Reil et moi avec des propositions dans 23 APSA. Il est sorti il y a 15 jours, 15 jours ou 3 semaines. Merci pour cette page de publicité. Comment est-ce que tu valorises l'objet d'enseignement numéro 2 au sein de la proposition Les Maîtres du Jeu dans la logique d'un parcours de formation qui lie les objets d'enseignement entre eux ? En fait, la forme de pratique Les Maîtres du Jeu, c'est un peu la résultante de toutes les formes de pratique qu'on fait avant. C'est-à-dire, en gros, on apprend aux élèves dans un premier temps à jouer dans des zones dangereuses pour marquer le point. Ensuite, on apprend à exploiter des situations favorables pour se matcher, mais ces situations favorables, elles ont été créées artificiellement par la forme de pratique scolaire en ramassant le plot. Et en fait, la situation Les Maîtres du Jeu, elle intègre ces objets d'enseignement en permettant aux élèves de construire le point en visant des zones dangereuses qui sont un peu plus précises que ce qu'ils faisaient au tout début. Donc, ça peut être des coins, ça peut être le revers, pour pouvoir terminer de la façon qui leur semble la plus appropriée soit par un volant placé, soit par un volant smaché. Donc, en fait, il y a une logique, on va dire, d'emboîtement de ces trois objets d'enseignement sur l'attaque où, en fait, la forme la plus évoluée, entre guillemets, est la forme de pratique Les Maîtres du Jeu au lycée. Il y a une question aussi sur la place des situations d'apprentissage pour rendre les élèves efficaces en parallèle, on va dire, des formes de pratiques scolaires que tu proposes. Alors, ces petites situations d'apprentissage, plus ou moins décontextualisées, plus ou moins techniques, elles me semblent fondamentales, mais pour moi, très souvent, ces situations, elles arrivent, je vais dire ça comme ça, elles ont du sens pour le prof, mais elles n'ont pas forcément de sens pour les élèves. Pourquoi ? Parce que le schéma classique en EPS, c'est échauffement, situation d'apprentissage technique numéro un, voire situation d'apprentissage technique numéro deux, et puis après, soit on fait une situation de référence, soit on fait un match à thème ou une forme de pratique sous forme de match. Et en fait, pour le prof, c'est cohérent parce que le prof, il sait que s'il fait ces situations techniques, ça va permettre aux élèves une demi-heure plus tard d'être plus efficace dans le match. Sauf que, en fait, ça répond à une question que les élèves ne se sont pas forcément posées. Et donc moi, ces petites situations plus décontextualisées, plus techniques, je les mets à l'intérieur de la forme de pratique scolaire. Donc moi, en fait, mon organisation de leçons dans ma démarche d'enseignement, c'est échauffement, forme de pratique scolaire. Donc échauffement, forme de pratique scolaire et ça, c'est ma leçon. Sauf que dans ma forme de pratique scolaire, à un moment, à peu près vers le milieu, cette forme de pratique scolaire, elle s'arrête et les élèves, ils vont faire une situation technique. Et là, la situation technique, elle a pour but de répondre aux problèmes qu'ils viennent de rencontrer dans la première moitié de la forme de pratique scolaire. Et donc, ce qui est intéressant avec ça, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en fonction des terrains, en fonction des élèves, on ne va peut-être pas proposer la même situation technique. Sauf que c'est plus facile à gérer d'un point de vue pédagogique parce que les situations techniques sont souvent des situations assez simples à expliquer, contrairement à une forme de pratique scolaire où il y a beaucoup de consignes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette situation technique, elle n'arrive peut-être pas au même moment en fonction des terrains. C'est-à-dire que ce n'est pas aller, hop, stop, tout le monde arrête, tout le monde met en pause la forme de pratique scolaire, on va faire une situation technique. Ce n'est pas moi ce que je faisais avec les élèves. Moi, ce que je faisais avec les élèves, c'est à un moment, je vois des choses intéressantes dans le match. Là, ça fait 2-3 matchs qu'ils font. Hop, je laisse terminer le match. Je les arrête. Je leur propose une petite situation pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, les autres, ils continuent à jouer. Et puis, il y en a, ils vont faire la situation d'apprentissage au bout de 2 ou 3 matchs, alors qu'il y en a, ils vont la faire au bout de 4 matchs. Et donc, ça, ça me permet de gérer aussi le fait de, je ne peux pas être sur 7 terrains en même temps ou sur 5 terrains en même temps et donc de pouvoir avoir ces situations d'apprentissage. Donc, pour moi, elles sont importantes, mais elles ont du sens à partir du moment où elles répondent une question, pas que l'élève s'est posée, mais une question qu'il a ressentie dans ce qu'il vivait dans la forme de pratique scolaire. OK. Alors, du coup, on va passer un petit peu sur les questions orientées concours parce qu'on sait qu'on a pas mal d'auditeurs ce soir qui préparent les concours, notamment sur l'oral 1 de la Greg où deux situations d'apprentissage sont demandées et tout à l'heure, tu as un petit peu répondu à l'inverse avec une situation que tu préférais faire évoluer. Est-ce que tu peux donner un petit peu ton avis sur les euros de la Greg et éventuellement du CAPEX aussi ? Après, tout dépend de ce qu'on met derrière situation d'apprentissage. C'est-à-dire, si on dit deux situations d'apprentissage, ça peut être la même situation qui a évolué, ça peut être la même situation que je propose deux fois, mais en disant sur la première situation d'apprentissage, je suis focalisé sur la forme de pratique scolaire en elle-même, alors que sur la deuxième situation d'apprentissage, je suis focalisé sur un moment dans la forme de pratique scolaire que je viens de vous présenter, je sors les élèves de cette forme de pratique scolaire et j'ai une situation d'apprentissage plus technique. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être possible. Mais le fait de dire deux situations d'apprentissage, moi, c'est quelque chose qui presque me gêne un petit peu parce qu'au final, ce n'est pas le fait de faire deux situations d'apprentissage ou d'en faire une ou d'en faire quatre, c'est quelle est la démarche d'enseignement qui permettra le mieux à tous les élèves qui sont présentés dans le dossier d'apprendre quelque chose. Et donc, moi, c'est comme ça que je... Je veux dire, si je voulais, je repasser mon agrègue, j'aurais ma forme de pratique scolaire et je montrerais comment elle évolue d'un moment à l'autre et quelle place j'accorde à la situation d'apprentissage décontextualisée à l'intérieur pour montrer que ma démarche d'enseignement, c'est celle-là. Ça, ce serait ma réponse à moi. Par contre, je fais un conseil méthodologique pour les collègues notamment qui passent l'agrègue interne. À l'agrègue interne, j'ai été responsable à Marseille pendant un certain temps. Mon discours introductif de l'année, c'était toujours le même. C'était... On n'attend pas à l'agrègue interne la leçon de l'espace. On n'attend pas des fiches en trois dimensions. On n'attend pas d'avoir 14 tablettes avec des situations d'apprentissage. On veut un truc, un, qui tourne, un truc, deux, qui est adapté à la diversité des élèves et trois, quelque chose qui est adapté à ce qu'on vous demande d'enseigner d'un point de vue du fondement culturel de la PSA, d'un point de vue des champs d'apprentissage et quatre, il faut que ce soit en lien avec les programmes. Donc, en gros, nous, voilà, moi, j'étais juré à l'agrègue pendant pas mal d'années à l'interne et à l'externe, c'est voilà ce qu'on attend de vous. Et j'ai toujours en mémoire une simulation quand je formais à Marseille à l'agrègue interne d'une collègue, la collègue spécialiste handball, elle a été joueuse de haut niveau, elle a une section sportive handball, elle a l'AS handball, bref, le handball, c'est sa vie, elle est super forte dedans. À l'agrègue interne, on lui fait passer une simule en handball, elle nous propose une situation d'apprentissage, je suis comme ça, dans la situation d'apprentissage, je m'amuse à compter un truc, sa situation, elle dure 40 minutes, je m'amuse à compter le nombre de fois que les gamins font des montées de balles. Chaque gamin, en 40 minutes, faisait 4 montées de balles. Et donc là, forcément, je la questionne, la quantité de pratiques, comment ils peuvent se transformer et tout ça, elle s'effondre, c'est normal, c'est indéfendable. Et après, dans le débriefing, je lui dis, mais la situation que tu viens de me proposer, alors il y a des observateurs dans tous les sens, il y avait plein de trucs, enfin vraiment, je lui dis, tu la ferais avec tes élèves ? Elle me dit, ah non, jamais, surtout pas. Je lui dis, mais pourquoi tu fais que tu la proposes à la grec interne ? Si tu proposes ça à la grec interne, nous, on veut, en tant que jury, un truc qui tourne, un truc qui marche. On a mis un 19 à une collègue, c'était il y a quelques années à la grec interne, en course de haies, qui nous expliquait que dans sa première situation d'apprentissage, les repères pour les élèves, c'était des repères visuels, parce que c'était des petits sixièmes, c'était intéressant, et que dans sa deuxième situation d'apprentissage, elle était sur des repères sonores avec les élèves, sur le rythme des appuis entre les haies. Et ce qu'elle était en train de nous faire, c'est qu'elle disait, ben voilà, voilà ce qu'ils font mes élèves en course de haies. Ce qu'ils font mes élèves en course de haies, au départ, c'est, ils franchissent la haie, ils font... Et donc là, on voyait bien l'élève qui s'écrase, qui repart, et qui piétine un petit peu avant la haie. Elle fait, moi, voilà, je veux à quoi ce qu'ils arrivent, je veux qu'ils arrivent à... Et là, on était trois jurés, on était comme ça, on l'imaginait avec sa classe de sixième, et on se disait, putain, les sixièmes, ils vont tout comprendre. C'est génial. Et elle nous montrait que c'était adapté, tout ça. Elle finit à 19 sur 20. Pourquoi ? Parce que c'était un truc qui tourne, qui était adapté. Elle donnait des feedbacks qui étaient sympas. Il y avait une évolution des feedbacks. Bref, le meilleur conseil que je peux vous donner à l'agrégué interne, c'est ne pas hésiter à proposer des choses que vous faites avec vos élèves, mais en les ayant un peu théorisées, en ayant pris du recul, en étant capables de les formaliser. Et là, j'insiste parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je sais à quel point c'est difficile de se prendre une sale note à l'oral de l'agrégué interne alors qu'on est un prof de PS et qu'on fait certainement très bien son boulot sur le terrain et tout ça et on se prend un 4 sur 20 à l'oral 1 de l'agrégué interne et ça fait super mal parce qu'on se remet en cause d'un point de vue professionnel. Attention, l'agrégué interne, c'est un concours. Il y a des exigences. Il faut que vous soyez au rendez-vous sur les exigences et ce n'est pas parce que vous n'avez pas votre agrégué interne que vous n'êtes pas un bon prof de PS face à vos élèves et que je connais des profs agrégés qui sont des profs de PS désolé de merde et je connais des gens qui sont des vacataires et des contractuels qui, j'aurais qu'une envie c'est qu'ils aient leur cap S interne parce que c'est des profs de PS fantastiques. Donc attention de ne pas confondre les exigences. Pour autant, si vous voulez augmenter vos chances de réussir à l'écrit 2 de l'agrégué interne et à l'oral 1 de l'agrégué interne et à l'oral 2 aussi bien entendu, c'est de vous baser sur votre pratique professionnelle pour prendre du recul sur votre pratique professionnelle afin de la formaliser et de la faire passer à votre jury. Si vous arrivez à faire passer votre façon d'enseigner en expliquant en quoi votre façon d'enseigner elle est adaptée aux élèves du dossier, au final, c'est ça qui va vous permettre de cartonner à l'oral 1 et de vous taper une grosse grosse main. Pour le CAPES, c'est différent parce que le CAPES, on n'a pas le même niveau d'exigence parce qu'on n'est pas face à des professionnels, on n'est pas face à des collègues, on est face à des pré-professionnels. Ce qui est important pour le CAPES interne et notamment pour l'oral 1, c'est, désolé, je parle avec le cœur mais je suis comme ça avec mes étudiants, c'est ne faites pas des conneries énormes. Des conneries énormes du style un problème de sécurité, du style vous faites des ateliers en gymnastique et vos élèves, ils passent 22 secondes sur chaque atelier et donc ils n'ont pas le temps d'apprendre. Ne faites pas une séance où vous ne respectez pas du tout les fondements culturels de l'activité. Exemple, vous faites des courses de haie, il n'y a jamais de chrono, il n'y a jamais de course, il n'y a jamais de confrontation avec d'autres élèves, ce n'est pas de la course de haie. Donc bref, attention à ces grosses erreurs-là. Et après, deuxième petit conseil, c'est très souvent quand vous proposez un parcours de formation, quand vous proposez des situations d'apprentissage, on ne les comprend pas vraiment et à l'écrit d'eux, c'est pareil. C'est-à-dire presque une situation que vous proposez sur trois, on n'a pas compris ce qu'ils faisaient les élèves parce que c'était tellement compliqué dans la façon de faire, il y avait tellement de choses qu'au final, on n'avait pas bien compris. Et donc, le fait de travailler sur la présentation claire de ces dispositifs-là, c'est déjà un premier pas pour se démarquer des autres. Alors, bien entendu, il ne suffit pas d'être clair. Après, il faut que ce soit adapté aux caractéristiques des élèves. Et là, je reviens sur ce que je disais à la Greg, c'est à la diversité des élèves, au programme, à la PSA, au projet d'établissement et à ce que vous avez vu sur la vidéo. Mais vraiment, l'idée de travailler sur une situation d'apprentissage et de la présenter pour que le jury se dise « Ouais, c'est bon, j'ai tout compris », c'est le premier pas vraiment important. Et ça, ce que je peux vous donner comme conseil de formation quand vous êtes dans votre oral 1 ou dans votre écrit 2 et que vous êtes en train de préparer des illustrations, présentez-les à des gens qui ne captent rien à l'EPS. Et présentez-les à votre copain, votre copine, des amis, votre tante, votre tante, votre oncle. Et présentez-le en disant « Est-ce que tu comprends là ce que je te demande de faire ? » Si vous ne dis rien compris, vous imaginez bien que le petit sixième de Sarcelles, il ne comprendra pas non plus. Et donc, par rapport à ça, c'est vraiment un conseil de formation qui peut sembler trivial, mais je sais que c'est un truc qui fait vraiment la différence parce que si on n'a pas compris la situation, ce que vous proposez derrière comme justification, c'est basé sur des trucs qui ne sont pas stables, qui ne sont pas solides. Et donc, ces fondations, vu qu'elles ne sont pas solides, tout ce que vous nous apportez comme justification derrière, on n'envoie pas la portée parce qu'on n'a pas vraiment compris ce qu'ils faisaient les élèves. Donc ça, c'est un conseil qui me semble vraiment très important parce que là aussi, c'est l'ancien jury qui parle au CAPES. Très souvent, on dit la plupart des questions, c'est de vous amener à préciser ce que vous avez fait parce qu'on n'a pas bien compris. Et ces questions-là, elles ne rapportent pas de points. Ok, alors petite dernière question. On aimerait peut-être avoir ton œil d'expert de l'activité pour justement l'analyse de la vidéo pour l'oral du CAPES. Alors, sur l'analyse vidéo, alors, ce sera plus pour de l'oral 2 que pour l'oral 1 puisqu'il n'y a pas badminton à l'oral 1, donc ce sera plus pour les spécialistes. Je vais vous faire une réponse qui n'est pas une réponse pour beauté en touche, c'est qu'il existe plein de cadres d'analyse de la motricité du joueur de badminton. Vous pouvez avoir des cadres sur, on va regarder ce qui se passe du point de vue de l'incertitude spatiale, d'un point de vue de l'incertitude temporelle et du point de vue de l'incertitude événementielle. Il y a des cadres qui vous disent on va regarder la dispersion des volants sur le terrain, on va regarder le type de la façon de frapper le volant, on va regarder la position des appuis. Des cadres, il y en a plein. Vous en avez plein qui sont intéressants. Vous avez des cadres sur Claude Leveau qui vous propose des cadres intéressants, vous avez les travaux du Grosland, Stéphane Gé, bref, il y en a plein des cadres. Donc moi, ce que je vous conseillerais et en fait, je ne veux pas vous dire voilà mon cadre parce que je n'ai pas la prétention d'avoir la solution. Moi, lisez plusieurs auteurs qui proposent des cadres d'analyse de l'activité du joueur de badminton et il y en a plein dans tous les bouquins et dans la revue EPS et dans la revue Enseigné l'EPS et prenez un cadre qui vous parle. Prenez un cadre qui vous intéresse, que vous comprenez, que vous vous sentez capable de mobiliser et surtout, ne prenez pas le cadre de Leveau parce que c'est le cadre de Leveau, le cadre de Roland parce que c'est le cadre de Roland, le cadre de Masqueret parce que c'est le cadre de Masqueret. Ça, c'est le meilleur moyen de faire un truc qui ne se tiendra pas la route. C'est prenez un cadre qui vous parle, que vous sentez capable de mobiliser. En gros, n'ayez pas peur de devenir vous-même en vous appuyant sur des auteurs mais soyez vous-même parce que c'est ça qui vous permet aussi de réussir et ça, c'est valable pour le CAPES et comme pour la Grèce. Super, merci beaucoup pour ces précisions. Alors du coup, on avait une dernière petite question. Vraiment, on aimerait avoir ton avis là ce soir. On était au bistrot pédagogique. Qu'est-ce que tu as bu ce soir ? Alors, pour l'instant, avant rien, pendant, j'ai bu un verre d'eau et je n'avais surtout pas mais parce que je savais qu'il y a beaucoup de collègues de l'île de la Réunion. J'avais amené un petit truc. Alors, je ne sais pas si je le boirai après ou pas pour les connaisseurs, un petit rhum. de la Réunion. Donc ça, il ne fallait surtout pas le boire avant parce que je vous aurais peut-être parlé de tennis de table et pas de badminton. Mais voilà, j'avais prévu ça et voilà, on verra quand est-ce que je vais le boire tout à l'heure. Mais voilà, je commence à avoir un petit passoire quand même. Super, merci. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de faire une petite conclusion mais vraiment très rapide. Déjà, Nico, un énorme merci parce que tu as tenu beaucoup plus déjà que le temps initial et c'est un exercice qui est vraiment très compliqué, complexe, fatiguant, épuisant parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, merci à toi. Je pense que c'est important de préciser aussi qu'en ce moment, je pense que c'est le lot de pas mal de collègues. On a tous des emplois du temps qui sont très chargés donc d'avoir accepté vraiment d'être là ce soir, c'est vraiment super. Nous, c'est notre premier bistro pédagogique comme ça en plus dans ce contexte très particulier. Tout a tenu donc super. On est très contents. Moi, je voulais, à titre personnel, remercier énormément l'ensemble des collègues, Diane, Fanny, mais aussi toute la team qui était derrière. donc je vais éviter d'en oublier mais il y a une sacrée équipe derrière et donc ça ne se résume pas à nos trois noms qui sont affichés là. Et donc voilà, merci, merci beaucoup pour le travail et puis évidemment tous les participants. Donc, on est monté quasiment à plus de 400 participants ce soir. C'est juste énorme, c'est juste monstrueux et ça laisse augurer de belles choses dans le contexte actuel pour la discipline d'avoir cette volonté-là. On a tous plein de choses à faire donc c'était super. Et puis, petit mot de la fin qui est quand même assez important. Donc, on est évidemment en situation. La EPS fait un travail vraiment remarquable depuis des années et des années et des années avec un investissement d'une multitude d'acteurs avec de la diversité dans les propos qui évite le discours unique, le langage unique et qui vraiment permet je pense d'enrichir tout le monde. Donc, moi je vous invite si vous n'êtes pas déjà adhérents à adhérer à la situation. En plus, c'est vraiment dérisouant. d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo à la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada